Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on reçoit Camille qui va nous parler un peu du fait d'être en CDI en full remote. Comment ça va Camille ? Salut Paul, salut Antoine, merci pour l'invite, ça fait trop plaisir d'être là. Salut Camille, merci à toi d'être venu. Juste avant de poser les premières questions, comme d'habitude je fais un petit rappel sur les performances du podcast. Alors sur YouTube, on a passé les 600 abonnés, donc ça fait grave plaisir, notamment grâce aux deux derniers épisodes, donc avec Arthur Villecourt et puis Antoine et Wizards, qui ont honnêtement bien marché. Merci à ceux qui s'abonnent et ceux qui commentent surtout sous les vidéos, puisque c'est ce qui aide le plus le référencement YouTube, donc ça fait trop plaisir. Et sur Spotify, on a 33 notes, 5 étoiles, donc pareil, on prend toujours des 5 étoiles d'un épisode à l'autre, donc ça fait ultra plaisir. Honnêtement, je vous l'avoue, j'aimerais bien atteindre les 50 notes. Si possible 5 étoiles, ça ferait trop plaisir, 50 ça commence à un peu peser dans le game. Donc voilà, il faut un peu se bouger quand même, mais on est trop trop contents. Camille, première question, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas, sachant que du coup, dans l'audimat du podcast, on a aussi des gens qui viennent de Twitter, donc tu es pas mal connu sur LinkedIn, mais sur Twitter peut-être un peu moins, donc pour ces personnes-là notamment, ce sera intéressant. Voir pas du tout, parce que je ne suis pas du tout sur Twitter, même si c'est un truc que ça fait genre des années que vous me dites, ah bah sur Twitter, mais il ne faut pas sauter le pas. Du coup, moi je suis responsable acquisition chez Mark AI, donc c'est un outil d'intelligence artificielle pour rédiger les contenus marketing. Moi de base, j'ai un background SEO, c'est pour ça qu'on se connaît bien. Et du coup, moi j'ai commencé en freelance sur la partie SEO, j'ai travaillé en agence marketing, et maintenant je travaille pour un SaaS d'intelligence artificielle. et voilà, je publie beaucoup sur LinkedIn sur les sujets SEO et full remote, parce que notre entreprise, du coup le mode de fonctionnement c'est full remote asynchrone, donc c'est-à-dire 100% en télétravail, on n'a pas de bureau physique. Et on travaille tous sur n'importe quel fuseau horaire, quand les jobs le permettent, comme le mien sur la partie acquisition marketing, je n'ai pas besoin d'être connecté à la même heure que nos clients, donc je peux me permettre de travailler depuis n'importe quel fuseau horaire. Et d'ailleurs, je me connecte depuis le Texas. Donc je crois que c'est vraiment du full remote, même côté podcast. Ouais, c'est ça, du coup, pour le petit détail, chez nous il est 18h30 et chez toi il est midi et demi, je crois que c'est ça ? Exactement. Incroyable, très très stylé. D'ailleurs, juste avant de commencer sur les questions un peu classiques qu'on avait prévues, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que sur… Enfin, quand tu regardes LinkedIn, tu sais, le full remote, le télétravail et tout, c'est un truc archi à la mode, mais j'ai l'impression que dans la réalité des faits, ça concerne mais une minorité d'entreprises, tu vois, je pense à quoi ? Il y a Kudak. Moi, je pense à Kudak, je pense à toi, enfin Marc, mais après, honnêtement, tu vois, j'en ai même pas d'autres qui me viennent en tête. Je pense à Kudak, et j'ai remarqué aussi un point commun entre toutes ces boîtes, c'est qu'elles ont toutes été créées pendant le Covid. Ah ouais ? Ah ouais, c'est logique, il y avait beaucoup de choses, tu vois. Je ne sais pas si c'est pour Marc aussi, d'ailleurs. Tu as des grosses boîtes qui sont passées au full remote, je crois que Airbnb est passée en 100% remote, je crois que Alan, je me demande si Alan n'est pas passé au full remote aussi, il y a quand même des grosses structures qui commencent à adopter le modèle, mais après, tu as raison, je te rejoins sur le côté, c'est hyper rare. Surtout, on entend beaucoup parler de remote, de travail asynchrone, etc., dans la communauté de freelance qui travaille depuis l'étranger, mais c'est vrai qu'en mode CDI et 100% en télétravail, c'est beaucoup plus rare et encore plus en mode asynchrone. parce qu'il y a des boîtes qui sont full remote, mais tu dois quand même te connecter de 9h à 17h. Typiquement, Kudak, en tout cas l'entité linker du groupe Kudak, ils sont en full remote, mais ils ne sont pas asynchrone. Donc, comme c'est en mode agence, ils sont obligés d'être connectés sur les heures des clients. Et tu connais d'autres boîtes qui sont en full remote asynchrone, du coup, comme marques ? Full remote asynchrone ? Je me demande si Télétravel, ce n'est pas le cas chez Télétravel, mais Télétravel, par exemple, leur offre, c'est justement d'organiser les séjours en full remote des collaborateurs ou des freelancers qui souhaitent partir à l'étranger. Donc, eux, je pense que c'est en full remote. Après, ils sont en asynchrone, pardon. Sinon, en grosse boîte, j'avoue que je ne sais pas en détail si Airbnb est asynchrone. Oui, mais t'inquiète, c'était juste... En fait, c'était pour appuyer le fait qu'à mon avis, déjà, full remote, c'est rare. Alors, full remote asynchrone, effectivement, tu as bien fait de le préciser, mais ça va être encore plus rare. Oui, carrément. Je crois que c'est M-Rush et full remote aussi, d'ailleurs. OK, OK. C'est vrai qu'en général, c'est un peu les boîtes, je pense, de la tech. Oui. Mais oui, super intéressant. D'ailleurs, en parlant du full remote, alors pas forcément full remote asynchrone, mais plus full remote en général. Avant d'être chez Marc, est-ce que toi, tu pensais qu'avoir un CDI en full remote, c'était quelque chose de possible, d'atteignable facilement ou au contraire, un truc impossible ? Alors, le CDI full remote, ça a toujours été un objectif gros pour pouvoir atteindre des objectifs personnels. Parce que de base, moi, c'est parce que j'ai fait mes études à l'étranger, en Erasmus, en Europe, puis aux États-Unis, et que je n'avais pas envie de me retrouver sédentaire et vraiment attachée à une zone géographique spécifique, que j'ai voulu trouver un job exportable. Donc, faire un métier où j'avais peu de contraintes géographiques et de fuseau horaire. Et c'est d'ailleurs, c'est l'un des trucs, je pense, qui m'a aussi guidée vers le monde du SEO, au final, parce que le SEO est très exportable et très peu lié à un fuseau horaire. Mais j'avoue que j'ai toujours pensé que c'était un peu impossible. D'ailleurs, ça souligne ce qu'on disait juste avant, c'est que tu vois quand même très peu de boîtes qui communiquent sur du full remote, encore moins sur du asynchrone. Et moi, ma première idée, c'était, OK, pour atteindre cette liberté-là, il va falloir que je sois freelance, en fait. Et je pense que c'est ce que beaucoup de gens se disent. Pour avoir cette liberté géographique et cette flexibilité de planning, on va dire, tu es obligé d'être freelance et de ne pas avoir de patron parce qu'à partir du moment où tu as une équipe, tu ne peux pas tous travailler à des horaires différents. Alors qu'au final, mon quotidien, aujourd'hui, on travaille en équipe et pourtant, on n'est pas du tout sur le même fuseau horaire. Oui. En même temps, je me dis, c'est logique d'avoir cette réflexion-là aussi parce que dans la réalité des faits, comme on l'a dit, une boîte full remote asynchrone, c'est tellement rare qu'en fait, si tu as envie de travailler d'où tu veux sur un fuseau horaire différent, il vaut mieux, lui, de te lancer en freelance. Ce sera plus facile, peut-être que de trouver. Ou alors, il faut faire des recherches très spécifiques, mais bon, il ne doit pas y en avoir des tonnes et des tonnes. Puis après, trouver une boîte que tu aimes bien aussi, la thématique et tout. Est-ce qu'avant le Covid, vous aviez déjà entendu parler de full remote juste et d'asynchrone ? Avant le Covid. Parce que, après, j'étais étudiant et tout, peut-être que je n'étais pas hyper dedans, mais je n'avais jamais entendu. Oui, moi non plus, je crois. Oui, c'est vrai. Je pense que tu as raison. Moi, j'étais aussi étudiante pendant le Covid. Donc, j'avoue que quand j'ai commencé à réfléchir à ma carrière, j'avais déjà la perspective Covid en tête. Mais j'avoue qu'avant Covid, je ne suis pas sûre que c'était très répandu. Mais d'ailleurs, je pense que le Covid, il a accéléré pas mal. C'est une certitude, ça a accéléré les sujets de full remote et l'adaptation, etc. Mais par contre, je pense que c'est important de bien différencier le full remote du Covid et travailler dans une entreprise full remote aujourd'hui en 2024. C'est vraiment hyper différent. Et d'ailleurs, c'était quand j'ai été embauchée chez Marcaillai, c'était l'une des questions de mon entretien d'embauche. C'était, en gros, pour bien comprendre si moi-même, j'avais capté qu'être dans une entreprise full remote aujourd'hui, c'était bien différent du full remote qu'on a vécu pendant le Covid, où c'était vraiment en mode improvisé du jour au lendemain. Les entreprises n'étaient pas prêtes, les équipes n'étaient pas prêtes, il n'y avait pas de process. Il y avait tout le monde, toute la famille à la maison mélangée, les gens, ceux qui bossent, ceux qui ne bossent pas, ceux qui avaient des enfants à domicile. Quand tu bosses pour une entreprise full remote, tu rentres dans un modèle qui est en place, qui a été pensé dès le départ comme ça. Et d'ailleurs, moi, avant de bosser chez Marcaillai, j'ai travaillé dans un... Donc, quand j'étais en agence, on était sur un format hybride. Donc, on avait des bureaux, on y allait... La norme, c'était d'être en présentiel et de temps en temps, on pouvait aussi faire du télétravail, mais seulement quelques jours par semaine. Et avec le recul et mon expérience en full remote maintenant, je préfère le full remote au format hybride parce que je trouve que dans le format hybride, le fait d'être dans un entre-deux, tu as une perte d'info, en fait. Tu as ceux qui ont eu l'info en présentiel parce qu'ils étaient au bureau et c'est un truc un peu informel qui s'est dit dans un couloir ou à la machine à café. Toi, comme tu étais en télétravail, tu n'as pas eu l'info. Alors que quand tu bosses pour une entreprise full remote, tu as une vraie culture de l'écrit et les process en interne, tout ce qui n'est pas écrit n'est pas dit, en fait. Oui, oui. C'est intéressant. C'est vrai que c'est un très bon point qui soulève. Et du coup, c'est beaucoup plus... Et tu as aussi... Comment dire ? On est anti-réunion. C'est-à-dire que tout ce qui peut être fait par écrit, tout ce qui ne nécessite pas... En gros, si tu n'as pas plus de trois points à aborder dans ta réunion, tu n'as pas besoin de réunion. Ça peut être traité à l'écrit. Même des fois, les brainstormings, on les fait à l'écrit via Slack. Du coup, on a un Slack qui est tuné à fond avec je ne sais pas combien de channels. et dès qu'il y a un brainstorming à faire ou des choses qui ne nécessitent pas d'être tous connectés en même temps à la même heure sur un meeting, tout se fait par écrit. Et du coup, c'est top parce que quand tu vas rechercher tes infos, tu as toujours tout l'historique, en fait. Il suffit d'aller taper ton mot-clé dans ta barre de recherche Slack, tu retrouves ton brainstorm que tu as fait avec toute l'équipe. Et même si tu as besoin de vérifier une info, tout est écrit, en fait. Donc, c'est sympa aussi de faire mon regard. Oui, c'est vrai. Tu vois, je n'avais pas pensé à ça parce que tout simplement, je pense avec Antoine, pareil, on n'a pas trop testé en tant qu'employé ces deux modèles-là, le full remote et puis le mode plutôt hybride. D'ailleurs, le mode hybride qui est très, très répandu, je pense, aujourd'hui. Par contre, tu vois, même mon père travaille dans une entreprise classique, historique et tout. Il met en place, voilà, cette envie, tu fais deux jours de tétés dans ta semaine. Enfin, c'est très... C'est archi répandu, ça, par contre, je pense, depuis le Covid. C'est super intéressant, effectivement, de cette paire d'infos que tu mentionnes là, je ne l'avais pas forcément en tête. Oui. Tu sais, en fait, comme tu es pas mal visible sur LinkedIn, etc., que tu aimes bien faire tout ce qui est personal branding, ce qui est, pareil, très tendance et puis qui peut t'apporter de bons débouchés, j'imagine, en tant que salarié, etc. Il y a une question qui me vient en tête, c'est, en fait, pourquoi tu étais full freelance avant et pourquoi pas, du coup, partir sur un modèle plutôt full freelance que, là, salarié en full remote. Est-ce que tu vois, quand même, j'imagine, des avantages comparatifs peut-être que tu as en full remote que tu n'as pas en full freelance ? Oui, carrément. Du coup, déjà, pour recontextualiser, donc là, je suis salariée en CDI, donc je travaille à temps plein pour le logiciel pour lequel je travaille et j'ai quand même une activité de freelance. Donc, c'est-à-dire que pendant que j'ai commencé en freelance, j'ai rejoint l'agence, pendant que j'étais en agence, j'ai dû couper mon activité de freelance puisque c'était concurrence directe. Par contre, quand j'ai repris le CDI en SaaS, là, je peux continuer à avoir une activité en tant que freelance. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je cumule les deux. Mais par contre, effectivement, je ne peux pas dédier autant de temps qu'avant que quand j'étais full freelance, en fait. Mais en fait, même quand j'étais full freelance, je n'étais pas full freelance puisque j'étais freelance pendant mes études et pendant mon alternance. Ah oui, d'accord, tu n'as jamais été 100% freelance, tu vois. Ça a toujours été une activité secondaire qui pour moi est un levier de revenus. C'est-à-dire que en fait, si tu veux, dans mon esprit, mon activité de salarié en CDI, c'est mon levier compétence. Donc, c'est-à-dire que le fait de pouvoir me développer en interne et par rapport, par exemple, à un modèle en agence, je peux faire beaucoup de tests, j'interviens sur plein de sujets. Des fois, je me lance dans des trucs que je n'ai jamais fait et je teste en direct et des fois, je me prends un mur et des fois, ça marche. Et c'est des trucs que quand je travaille en agence, je n'aurais pas pu faire parce que tu ne vends pas un truc que tu ne sais pas faire à un client et que je ne pourrais pas faire en freelance parce que pareil, encore une fois, tu ne vends pas un truc que tu ne sais pas faire. Quand tu es en freelance, on te demande, tu as une obligation de résultat presque en fait. Ou alors en freelance, il faut le tester sur tes sites perso, tout ça, typiquement. Mais effectivement, du coup, c'est du temps que tu passes où tu n'es pas rémunéré directement. Alors que là, je comprends, dans le cadre du salariat, c'est vrai que tu peux te dire, ça ne pose pas de problème de te dire, je prends ce temps-là pour tester ça. Ça se trouve, ça fera des résultats de ouf. Ça se trouve, j'aurais juste perdu une journée, ce n'est pas grave. En freelance, tu comptes un peu plus les jours, on va dire. Ouais. Et du coup, pour moi, le CDI, je le vois vraiment comme un levier compétence et le levier freelance, je le vois comme un levier revenu. C'est-à-dire qu'il y a aussi des mois de base. Aujourd'hui, mon métier a évolué et je suis vraiment sur le marketing, l'acquisition globale côté marketing. Mais mon métier de cœur, ça reste le SEO. Et du coup, le fait de pouvoir prendre des missions en freelance à côté vraiment spécifiques sur du SEO, ça me fait aussi un levier revenu parce qu'au final, quand tu es salarié, c'est pareil, tu as ton salaire à la fin du mois et puis tu n'as aucun moyen de scaler ton revenu. Donc, le fait de pouvoir prendre des missions en freelance aussi à côté, ça t'offre un plus grand champ des possibles sur ça. Et aussi, la grosse différence, c'est que je peux choisir les clients avec qui je bosse parce qu'en fait, je n'ai pas de pression. En soi, ma vie, elle est financée par mon salaire de salarié. Donc, quand je bosse avec quelqu'un en freelance, c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment envie de bosser. Et pareil, du coup, avec l'acquisition LinkedIn qui se fait naturellement via le contenu que je publie, j'ai été obligée de filtrer. Donc, par exemple, il y a des gros projets que je renvoie vers d'autres partenaires parce que je ne peux pas me permettre de les gérer toute seule en plus de mon job à temps plein. Donc, ça me permet aussi de créer tout un écosystème autour de moi de partenaires qui font le même métier. Et ce que je garde, j'essaie de... En fait, en gros, là, en ce moment, je me dis que je prends un client par mois. Et c'est un projet sur lequel j'ai vraiment envie de bosser. Et le reste, je le renvoie à d'autres personnes qui pourront mieux traiter la demande. Ok. Et typiquement, ce projet-là, un projet par mois, ça me semble archi cohérent aussi pour avoir le temps de faire de la qualité quand même, alors que peut-être tu vas taffer dessus que le samedi ou les soirs un peu et tout. Est-ce que tu essayes, j'imagine, tu essayes d'avoir un client un peu premium en termes de budget SEO mensuel ? Ouais. D'en avoir un pas mal et puis, en vrai, c'est la strate. Je me concentre sur un client, comme tu dis, un client premium. Et après, ouais, enfin, en fait, le truc, c'est que si je voulais, en soi, je pourrais prendre plus. Mais c'est aussi un choix personnel parce que c'est un choix qui est aussi lié à mon mode de vie. C'est-à-dire que mon objectif, c'était d'avoir un job en full remote et asynchrone pour aussi pouvoir repartir à l'étranger et revivre ce que j'ai vécu pendant mes études. J'ai beaucoup aimé m'expatrier, j'ai beaucoup aimé m'immerger dans une nouvelle culture et c'est ce que je cherche dans ma vie quotidienne. Donc, prendre plus de clients en freelance, ça veut aussi dire faire des concessions sur ça et c'est des choses sur lesquelles je n'ai pas envie de faire de concessions aujourd'hui. Donc, c'est aussi un choix de je prends moins, je prends mieux pour aussi pouvoir me réserver du temps sur mon développement personnel puisque j'estime que ça fait partie de mon développement personnel, l'effet de m'expatrier, de faire des rencontres locales, etc. et ça demande énormément d'organisation, c'est beaucoup de charge mentale aussi, de jamais, tu le sais, Paul, toi aussi, tu voyages beaucoup mais le fait de, tu réinventes ta vie tous les X mois au final, trouver des nouveaux logements, les visas, t'intégrer sur place, visiter parce que forcément, tu as envie de voir le pays. En fait, tu te dois d'être souple dans ton emploi du temps, d'avoir de la marge en termes de temps par semaine, par mois, on calcule ça comme on veut, mais pour se dire, si jamais, là, j'ai un trajet de bus de trois jours à faire, j'en sais rien, une dinguerie comme ça, il faut que ça passe, en fait, il faut que ça puisse passer, si jamais, j'en sais rien, je galère à trouver un logement, que je dois faire des visites d'appart, bon, normalement, à l'étranger, ça se passe vite avec Bikini et tout, mais pendant deux jours, il faut que je puisse le faire, donc en vrai, c'est archélogique, de toute façon, oui, je pense que tu n'as pas trop le choix et puis, en fait, la seule alternative, ce serait pour toi de ne prendre pas un client, mais peut-être deux, trois, mais avec des budgets moins conséquents, mais du coup, en fait, je pense que c'est moins optique parce que tu aurais peut-être le même revenu mensuel en freelance, sauf que du coup, ça te ferait trois interlocuteurs, peut-être trois fois plus de questions et tout et puis au final, tu ne pourrais pas y passer le même temps sur chaque projet. Le problème, c'est que même si ça me prenait le même temps pour des plus petits budgets clients, on va dire, c'est juste que moi, je dilue beaucoup plus ce temps-là parce que du coup, si je prends trois clients au lieu de un, c'est trois fois plus de suivi, c'est trois fois plus de messages. Trois fois factures et tout à la fin du mois, enfin rien que ça, c'est des trucs cons. Je préfère me concentrer sur un gros projet par mois et les plus petits, les rediriger vers d'autres personnes ou alors les projets de plus grande ampleur, les rediriger aussi vers des agences ou des gens en tout cas qui peuvent accompagner. Ouais, de ouf. En plus, si tu dis que là, ton client, c'est sur une thématique que tu aimes bien, enfin en tout cas, une boîte pour laquelle tu aimes bien bosser, en vrai, tu as tout compris. Tous les voyants sont au vert. Ouais. Et tu vois, après, ce qui est cool, c'est que mon activité de freelance me sert aussi dans mon activité salariée. Par exemple, là, du coup, j'accompagne de plus en plus de SaaS. Le dernier en question, c'est un SaaS de génération de leads en Suisse. Et en fait, c'est top parce qu'à la fois, les stratégies que je vais pouvoir analyser pour le client, elles sont nourries par mon expérience en SaaS. Et ce que je détecte chez le client, c'est aussi des choses que moi, je peux potentiellement mettre en place dans mon activité de salariée. Donc en fait, c'est un peu un cercle vertueux où je me nourris de mes autres clients en freelance aussi pour mon activité de salarié. stylé. Je suis en train de regarder la SERP consultant SEO SaaS. Je ne sais même pas s'il y a du volume de recherche là-dessus, mais Camille, il faut que tu sois première là-dessus. J'avais fait une page dessus. Il y a qui qui est meilleur que toi en France sur SEO SaaS ? Comment il s'appelle ? Celui qui était... Enfin, tu sais, il y a la type de... type de... Comment je ne sais pas ? Wallaxi, c'est... Si, c'est Wallaxi ? Wallaxi, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Amandine, elle pourrait être dessus. Ah bah, c'est... Non, mais il y en a devant moi et tout, en plus. Je crois que j'avais vu qu'il y avait un peu de volume. T'avais dit quoi ? T'avais dit qu'il y avait peu de volume ? Non, non, j'avais dit qu'il y avait... Enfin, j'avais vu sur Semrush, je crois qu'il y avait un peu de volume, sinon je ne l'aurais pas... Même si c'était 10, c'est intéressant. Ouais, il y a du monde. Ouais, même si c'est slash, c'est intéressant. Non, non, mais c'était pour la petite vanne. Mais en vrai, c'est vrai que c'est cool d'avoir un positionnement précis comme ça. Alors que tu vois... Ouais. Ouais, bah j'allais dire juste si j'étais full freelance, je pense que je me serais peut-être pas aussi nichée, tu vois. Ok, ah ouais, pour quand même garder... Une base de revenus quand t'es full freelance. Après, ouais, en fait, t'es pas obligé de le dire que t'es spécialisé consultant SEO SaaS, mais les gens qui vont écouter peut-être tes contenus, tes interviews et tout, en fait, peut-être qu'eux se tourneront naturellement vers toi en sachant que t'as bossé le SEO de marque potentiellement d'autres clients SaaS et tout en freelance. Donc ça, en vrai, c'est cool. Ouais. Question, Camille, est-ce que c'est agréable de travailler sur une chaise longue avec un cocktail ? Alors déjà, est-ce que je fais ça dans ma vie ? La réponse est non. Ça, c'est vraiment le cliché. Je pense, je suis curieuse de savoir s'il y a vraiment des gens en full remote qui bossent à la plage. Je sais que ma collègue Lucie avait essayé. Elle m'avait dit c'est horrible, il y a du sable dans l'ordi, on ne voit rien sur l'écran. Il faut le faire pour le post-Linkedine et puis après, on rentre vite sous la clim. Clairement, c'est juste pour le post-Linkedine. Bien comme il faut. Ouais, non, mais par contre, c'est agréable de bosser avec un beau paysage, tu vois. En Afrique du Sud, j'avais une maison avec vue sur mer, un panorama incroyable. Donc, j'étais à l'intérieur, à la clim, mais j'avais une super vue que je n'aurais pas eue si j'étais à Lille, tu vois. Ouais, c'est clair. Non, et puis après, je pense que même, justement, peut-être même encore plus en full remote, tu as besoin d'avoir un vrai cadre de travail et un peu presque une routine, même si ça va un peu à l'encontre du mode de vie full remote. Mais au bout d'un moment, quand tu es tout le temps à gauche ou à droite, tu es obligé de te créer des routines de travail et un peu un setup, même un setup nomade, parce que sinon, ce n'est pas viable sur du long terme, en fait. Ça, ça va faire deux ans que je suis en full remote. ça faisait deux ans que je bossais sur une chaise longue. Je pense que je serai chez le kiné tous les jours pour remettre mon dos en place. D'ailleurs, tu peux peut-être nous en parler un peu. C'est quoi tes outils que tu utilises pour garder ta routine ou les process que tu as et même ton setup, en fait ? Est-ce que tu peux un peu tout détailler concrètement ? Comment est-ce que tu travailles aujourd'hui ? Oui. Alors déjà, je vais parler du setup parce que moi, c'était un gros truc. Je ne pensais pas qu'on pouvait pousser le setup nomade aussi loin. Et là, aujourd'hui, j'ai quand même un bon setup, je trouve en tout cas, qui me correspond bien. Donc déjà, à la base, c'est le stand pour l'ordi, donc surélever son ordi. Ah oui, OK, ouais. Plein de modèles pliables que tu peux emporter qui ne pèsent rien dans une valise. la souris et le clavier en extension. Forcément, si tu as le stand, tu es obligé de l'avoir en truc Bluetooth. Et ensuite, là, le dernier investissement, c'est un double écran, mais un vrai double écran. Donc, il est même plus grand que mon écran d'ordi que je branche directement. En fait, ça fait comme un genre d'iPad, mais c'est juste un écran qui n'est pas tactile, mais juste, ça me fait une extension que je mets sur le côté. Et franchement, ça ne coûte pas grand-chose. Genre, l'écran, il a coûté une centaine d'euros et tout simplement. tu te rends compte que sans être trop encombrant et pour un budget très raisonnable, tu peux avoir double écran, clavier-souris, écran-retien, hyper facilement et c'est emportable partout. Je dis l'Apple Vision Pro, en fait, c'est un truc de freelance, enfin, un truc de digital nomad. Ça coûte un peu cher, mais... Ça va, c'est combien ? Ça va, c'est 3500 balles, je crois. Ouais, un setup avec un Mac et tout, t'es à 2000. Ouais, mais le truc, c'est que l'Apple Vision Pro, je me suis un peu renseigné, c'est le genre de truc qui me hype un peu à la base. Et en fait, l'Apple Vision Pro, ça ne remplace pas complètement ton ordi. En gros, si toi, tu veux taffer, tu seras obligé d'avoir toujours ton Mac et l'Apple Vision Pro qui va venir comme un moniteur qui étend ton Mac, en fait. Parce que typiquement, tu ne pourras pas ouvrir Screaming Frog directement dans Apple Vision OS. C'est un crawl de 30 000 pages. Ouais, ça a te chauffé la tête. Non, mais en vrai, donc ouais, mais Apple Vision Pro, en fait, je me dis, tu sais quoi, allez, dans les deux prochaines versions, peut-être dans deux versions d'Apple Vision Pro, peut-être que là, ça coûtera, je ne sais pas, 1000 balles et là, tu pourras dire, ouais, ouais, ok, je vois. Pourquoi pas, tu vois. Je pense, là, c'est un peu, bon bref, après. Tout ce qui est brandé Apple, en vrai. Ouais, ouais, bah ouais. Ouais, mais là, c'est vénère quand même, 3500 balles, ça passe sur la 16u de Apple aujourd'hui, du coup. C'est ça, c'est l'affiliation Linkuma qui va payer l'Apple Vision Pro sans problème. Non, mais ça ferait, ça ferait mal. Mais bref, en tout cas, on ne va pas parler de l'Apple Vision Pro, mais... Est-ce que tu as, toi, des inconvénients un peu dans le full remote au quotidien ? Est-ce que tu en as ou zéro, quoi ? Des inconvénients, oui, il y en a, je pense que comme dans toutes les situations professionnelles, on va dire, il y a des inconvénients à être freelance, il y a des inconvénients à être salarié en présentiel, il y a des inconvénients à être salarié en full remote. Aujourd'hui, en tout cas, c'est un mode de vie qui me correspond très bien et les inconvénients ne sont pas suffisants, enfin, elles sont bien minoritaires par rapport aux... Oui, oui, j'imagine. Je pense que peut-être le plus gros inconvénient, c'est que tu es quand même beaucoup seul. Alors, moi, je vis avec quelqu'un qui est en freelance, donc forcément, mon copain, c'est mon collègue, c'est... on travaille ensemble toute la journée et je pense que ça, ça aide beaucoup. et je pense que s'il n'était pas en freelance ou en tout cas... D'ailleurs, il n'est même plus en freelance, je sais pas, il vient de rejoindre Kudak, d'ailleurs. Excellent. Voilà. Du coup, il est salarié full remote aussi maintenant et du coup, je pense que s'il n'était pas mon... Enfin, si j'avais... Si on ne pouvait pas bosser ensemble, ce serait peut-être beaucoup plus pesant. D'ailleurs, au début, tout début, j'étais en full remote. Lui, il avait encore un job en présentiel et quand il rentrait, quand il rentrait de sa journée, il n'avait qu'une envie, c'était de se poser. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de sortir, je n'en pouvais plus. J'avais passé la journée toute seule dans l'appart et en plus, moi, je suis un petit être social, j'ai besoin de parler aux gens et de voir du monde et du coup, je trouve mieux mon équilibre depuis que... Depuis, en tout cas, que j'ai quelqu'un avec moi qui est aussi en full remote et je pense que pour des gens qui vivraient seuls, c'est hyper important de temps en temps d'aller bosser à l'extérieur, d'aller bosser dans des cafés et dans des co-working, de retrouver un peu une communauté de travailleurs même si ce n'est pas des collègues directs qui travaillent pour la même boîte, ça change tout. Franchement, moi, à un moment donné, je n'arrivais même plus à me mettre devant l'ordi, je n'étais plus productive, c'était devenu comme une douleur presque, demi-mètre et puis j'avais un appartement qui n'était pas hyper grand donc en fait, mon bureau, il était à côté de mon lit donc c'est... Pour être en full remote, il y a quand même un certain... On parlait du setup mais il y a aussi un certain environnement qui est important pour se sentir bien sur du long terme à bosser de chez soi. Je pense que tu dois vraiment faire travailler à fond. De toute façon, c'est ce que tu dis, toi, c'est même pour ça que tu le fais, c'est pour ton lifestyle à la base et je pense qu'en fait, c'est un effort que tu dois à la limite processer afin que tu te dis ok, mon lifestyle, il faut que je sors, il faut que je fasse du sport encore plus que quand tu es salarié et tu as vraiment vraiment besoin d'entretenir ça à fond. Oui, carrément. Le contact avec l'équipe aussi est hyper important. Nous, on fait pas mal d'appels un peu informels et ça fait aussi une grande différence parce que quand tu es en présentiel que tu vas te prendre dans un café, tu as beaucoup de conversations informelles justement où tu te racontes ton week-end, etc. Quand tu es en full remote, et c'est ce que je disais tout à l'heure, tout est très rationalisé. Est-ce qu'on a besoin de faire une réunion pour ça ? Oui, non. Est-ce qu'on peut le faire par écrit ? Ok, dans ce cas-là, on le fait par écrit. Tu peux vite te retrouver un peu déconnecté aussi de tes collègues et de ton équipe. Oui, c'est vrai. Et c'est important de dire que même si on a une culture de l'écrit, on a une culture un peu anti-réunion, on a aussi une culture de beaucoup d'échanges informels et pour ça, il y a plein d'intégrations. Au début, on utilisait beaucoup de donuts sur Slack. Je ne sais pas si vous connaissez. En vrai, non. C'est une intégration qui permet que tu branches directement à ton Slack et qui crée des sessions, des meetings informels au hasard avec les gens de l'équipe. Et ça te... Je ne sais plus, je crois que tu remplis trois créneaux, chacun remplit trois créneaux et ça te lance... Ça te lance une session de donuts de genre 15 ou 30 minutes et tu parles de ta vie avec un collègue comme ça, random. J'adore ce genre de solution, tu sais, qui est vraiment utile et qui répond à un problème mais très précis pour des voies très précis. Justement, il faut remonter tout. Je trouve ça excellent. Oui. C'est un peu le... On utilise aussi beaucoup Gazer pour les échanges informels. Oui. Et où là, du coup, c'est carrément un espace virtuel. Ça ressemble un peu à un truc hybride entre les Sims et Minecraft. Pokémon en 2D, là. Et où là, tu as ton petit avatar et tu as carrément ton espace de travail. On a notre... Ça fait comme une mini-ville presque avec une salle de réunion. Tu as des whiteboards. On s'est créé une salle Pomodoro aussi. On faisait beaucoup ça, d'ailleurs. On faisait énormément à un moment donné, des sessions. On l'appelait ça Pomodoro. Du coup, c'était des sessions de Pomodoro. Je le faisais beaucoup avec ma collègue Lucie juste à deux. Des fois, on était trois. Des fois, il y en avait qui nous rejoignaient. En gros, on faisait des sessions de travail assez intensifs pendant un temps donné avec des pauses, etc. Et on faisait à deux. Le fait d'être à deux, même si tu es à travers un écran, ça nous motivait pas mal, en fait. OK. Alors, je me dis, est-ce que le danger de ça, moi, j'aurais peur que l'inconvénient ce soit qu'au final, tu fais ton Pomodoro et tout et que ta pause, tu finis par la faire toujours sur les écrans, toujours sur Gazeur, en mode... Parce que moi, j'avais testé un peu Gazeur et c'est vrai qu'il peut faire des trucs marrants. Je ne sais plus, tu prends une moto, tu fais le débile. Ça m'avait fait marrer comme truc. Mais après, je me suis dit, mais attends, si je travaille là, si je me fous, si je fous mon personnage sur mon poste, que là, je fais un Pomodoro, machin, après ma pause, en fait, je vais descendre de mon truc et je vais rester sur mon ordi tout le temps. Et toi, ça te fait ça ou non, ça va, tu arrives à dire, vas-y, c'est bon, je vais marcher, je ne sais pas quoi. Quand on faisait les Pomodoro en visio avec ma collègue, du coup, on faisait les pauses, on parlait, donc on était toujours sur l'écran. OK, ouais. Après, Gazeur, on l'utilise beaucoup pour la cohésion d'équipe. Par exemple, quand tu as une personne qui rejoint l'entreprise, on va faire un genre d'événement sur Gazeur, on va faire des concours de cartes, des, je ne sais pas, des jeux un peu, genre des mots, vous savez, les mots à trouver, les mots croisés. Ouais, ouais. En vrai, Gazeur, c'est plus pour de la cohésion d'équipe et de l'échange informel. Pour tout ce qui est Pomodoro, moi, on en faisait, on faisait peut-être trois ou quatre séries le matin et après, on prenait un mode de travail classique. Mais tu as raison sur le fait des pauses, mais moi, je pense que je ne suis pas bonne là-dessus, tu vois, je ne prends pas de vraies pauses et pourtant, c'est encouragé par mes patrons, c'est aller prendre les bottes, aller marcher, même si c'est au milieu de l'après-midi, allez-y, faites-le, parce que quand tu es en full remote, en vrai, tu as tendance à jamais t'arrêter vraiment ou jamais décrocher de l'ordi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu le même problème en freelance aussi, franchement, là-dessus, c'est vrai que moi, j'essaye au max de... En fait, j'ai un peu le même problème, tu vois, où, je ne sais pas, je fais un audit technique pour un client SEO, un truc de SEO, et je me dis, vas-y, c'est bon, là, ça me prend la tête, ça fait, je ne sais pas, x minutes que je suis concentré dessus, je fais une pause. Et en fait, la pause, j'arrive à quitter l'ordi, mais avant, je vais quand même checker un peu les réseaux et tout, machin, et au final, tu restes sur l'ordi, puis du coup, bon, c'est un peu une pause parce que, je ne sais pas, passer d'un audit technique à répondre à des commentaires sur LinkedIn, ce n'est pas le même niveau de concentration, d'attention et tout, donc ça te soulage quand même. Ce n'est pas vraiment, vraiment une pause où, je ne sais pas, la meilleure pause, c'est vraiment, tu te sers un café, tu vas faire un tour dehors ou tu vas boire ton café dehors sans téléphone, ça, c'est parfait, mais c'est pareil. Je te dis, je quitte l'ordi, je quitte l'ordi, mais je prends le téléphone et puis j'en profite pour répondre à mes messages plutôt persos sur Insta et tout, Snap, machin, donc voilà, mais bon, de toute façon, en vrai, je pense que c'est un problème d'époque, je pense qu'il y a, je ne sais pas, Antoine, comment tu, toi, tu arrives Antoine à faire des vraies pauses comme ça ? Ce sujet-là, je te jure que j'attends encore un tout petit peu de bien être stable au niveau de l'agence et je m'achète un vieux Blackberry. Ok. Je te jure, c'est vrai. La technique. Je ne vais pas prendre le Nokia 3310 non plus, je vais prendre un Blackberry parce que même moi, je suis pareil, je suis toujours sur le téléphone quand tu n'es pas sur l'ordi, etc., c'est horrible. C'est comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a un vrai truc en preuve de freelance. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un vrai truc derrière ça et qui est certainement lié au modèle freelance ou le remote, c'est que du coup, notre temps, il faut tellement le rationaliser. Genre moi, j'ai la flemme en vrai de m'arrêter 10 minutes pour faire une pause. J'aimerais autant, comme tu dis Paul, répondre à mes commentaires LinkedIn, ça me fait gagner du temps pour la suite. En fait, je préfère faire une grande pause et aller à la plage plutôt que de faire une petite pause qui ne me sert à rien, tu vois. Alors qu'en fait, c'est trop bête, mais c'est se forcer à faire une pause parce qu'au final, moi, je le vois très bien. En fait, moi, ce qui me fait vraiment prendre des pauses, c'est que je m'impose un nombre de pas à faire par jour et que ça, dans tous les cas, tu es un peu obligé de le faire, tu es obligé de quitter l'ordi. Maintenant, j'ai un tapis de marche donc je peux le faire devant l'ordi, mais en vrai, je le fais beaucoup en dehors. Et en fait, tu vois le bénéfice, mercredi, machin, j'ai pas marché, hop, je vais faire mes pas dehors. Tu reviens. En fait, limite, tu pars, tu te dis, bah non, je peux pas faire de pause, je suis trop dans la sauce, là, j'ai ça, ça, ça à faire. Au final, tu te retrouves peut-être même une heure de marche ou quoi à l'extérieur et tu reviens et tu es dix fois plus productif et au final, si tu étais resté, en fait, tu aurais avancé pendant, ok, une heure, mais en fait, ton cerveau, il serait en train de lâcher constamment, tu serais en train en le même temps au final quoi. Mais c'est vraiment un problème d'époque en vrai, mais bref, on va pas s'attarder là-dessus, mais c'est vrai que je pense qu'il y a très peu de gens qui sont vraiment bons là-dedans dans le fait de faire des pauses, des vraies pauses, donc à savoir sans écran, pourquoi pas petite activité physique légère, la marche notamment. Ouais, c'est compliqué. Ouais, mais après, je trouve que le fait de vivre aussi à l'étranger, ça aide à justement être beaucoup plus actif. Par exemple, moi, quand je vivais en France, parce que j'étais en four remote en France, bah en vrai, je faisais mes horaires, je faisais du 9-17, enfin, je faisais des horaires de bureau, on va dire. Du coup, et puis comme les gens autour de moi en France sont tous des jobs classiques, pas du tout en remote, bah quand ils rentrent du travail, il est quoi ? Il est 18h, 18h30, bah, voire même plus tard, personne n'a envie de ressortir, du coup, bah toi, t'es aussi piégé dans ce truc où, bah, tu vas pas sortir tout seul, c'est la France, y'a rien de très excitant. Alors que quand je suis à l'étranger, je me dis, bah ok, même s'il n'y a personne de dispo, je vais à la plage, je vais marcher, tout est beaucoup plus accessible, tout est beaucoup plus excitant parce que c'est nouveau, c'est l'inconnu, et les gens sont dans le même mood que toi, ils sont en mode, bah, on est à l'étranger, c'est aussi pour profiter du pays, donc ils sont beaucoup plus enclin à sortir après le travail, donc je pense qu'il y a aussi, ça, c'est un des facteurs qui aident aussi à être beaucoup plus actif en remote. Ouais, ouais, c'est clair. Là-dessus, moi, j'ai la liste de questions sous les yeux et je vois qu'il reste des questions plus en mode, enfin là, je me mets plutôt dans la peau de l'employeur, tu vois Camille, et du coup, moi qui suis un employeur, du coup, avec une agence, voilà, d'une quinzaine de consultants, j'ai pas mis en place le full remote, j'ai mis une journée par semaine et du coup, j'ai quelques petites questions à te poser à ce sujet-là. Déjà, est-ce que tu penses que le full remote peut matcher avec tous les modèles, donc toutes les entreprises, mais aussi tous les modèles ? Toi, tu travailles dans un SaaS, c'est très particulier, ça fait un moment, voilà, tu vends du code, tu vends plus du temps, est-ce que, selon toi, ça peut matcher avec tous les modèles ? Alors, je pense que ça matche mieux avec certains modèles que d'autres, je suis certaine que le côté asynchrone ne matche pas avec tous les modèles, ça, c'est une certitude. Par contre, le modèle full remote, je pense qu'il pourrait potentiellement être adapté à tous les modèles, mais il faut qu'il soit pensé dès le départ comme ça. Je pense que, tu vois, c'est beaucoup plus dur de basculer une entreprise qui est hybride ou full présentiel vers du full remote que de créer ta boîte déjà directe, la pensée en full remote, tu vois. Ça existe, il y a d'ailleurs des entreprises où leur job, c'est d'aider les autres entreprises à basculer sur un modèle full remote, mais c'est bien que si cette offre, elle existe, c'est que ce n'est pas si évident que ça, ce n'est pas juste dire aux gens, au final, maintenant, il n'y a plus de bureau, vous restez chez vous et ça va beaucoup plus loin que ça parce que tu as tous les enjeux de cohésion d'équipe, de garder les gens engagés et embarqués dans une aventure, de créer des process, de pouvoir traquer les résultats de tes collaborateurs, de les aider à s'organiser. Moi, ça a été au début, en vrai, le basculer en full remote, ça a été plus difficile que ce que je pensais. Moi, je pensais juste, j'étais embauchée et on m'envoyait un ordi, on n'en parlait plus et je me suis rendue compte que même moi qui ai pourtant eu l'habitude d'être en full remote pendant mes études, pendant mon année d'alternance, c'était l'année de Covid, en fait, rejoindre une boîte full remote, ça m'a présenté beaucoup plus de défis que ce que je pensais et du coup, pour répondre à la question, je pense que potentiellement le full remote est adaptable à tous les modèles à condition d'entamer, c'est comme faire une migration de nom de domaine presque en SEO. Ça, j'ai vu. C'est pas tout un plan. Ouais, je vois le délire. Après, je pense qu'il y a des activités où c'est impossible par essence, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est peut-être pas impossible, mais je ne sais pas, il y a vraiment des... Je ne sais pas, l'entreprise dans le BTP, tu peux pas... Mais oui, dans les entreprises modernes, plutôt de la tech, en l'occurrence, enfin, on va dire tous les tafs des entreprises bureautiques, entre guillemets, où les employés sont sur un bureau, en théorie, tu peux le faire si t'as les bons process. Ouais. Après, ça dépend aussi du job. Tu vois, un job de marketing, SEO, bon, forcément, c'est beaucoup plus full remote-table qu'un job de commercial. Et d'ailleurs, on en voit les limites, nous... Enfin, là, je suis aux Etats-Unis, je dois rentrer là la fin de semaine pour aller dans un salon parce qu'à un moment donné, t'as aussi besoin de rencontrer tes clients, t'as aussi besoin de retrouver les gens aussi en présentiel. On a des meet-ups plusieurs fois par an avec toute l'équipe où on se retrouve. Et du coup, quand tu te retrouves, t'es trop content de te voir. c'est complètement différent de l'entreprise, du modèle d'entreprise classique. Moi, des fois, je suis à Paris juste pour voir des amis. Je m'empresse de faire un message à mes collègues qui est sur Paris pour qu'on se voit. Alors que dans un autre modèle, je serais en mode bah flemme. Enfin, j'ai pas envie de voir mes collègues toute la semaine. Et la première fois que t'as vu les gens en live, ça t'a pas fait trop bizarre ? En vrai, c'est un peu bizarre. Parce que du coup, moi, j'ai bossé deux mois pour la boîte avant de voir pour la première fois mon patron. Ouais, ouais, ouais. En fait, il était petit. T'as dit quoi ? Il était petit. Je t'imagine, des fois, tu dois voir des trucs où tu te dis le mec, en fait, il fait 2m10 ou alors il est petit, tu vois, tu t'en es aux parents du coup. C'est hyper drôle. En vrai, c'est super drôle. Là, cette semaine, j'ai une Nelly Camp, vous voyez, qui, elle fait du SEO sur LinkedIn. Elle est pas mal sur LinkedIn. Très présente. Ah oui, si, oui, le dromadaire au chameau, là. Voilà. Et ben, je l'ai rencontrée pour la première fois cette semaine parce qu'elle est au Mexique, donc on s'est retrouvés au Texas. Et justement, je lui disais, on parle beaucoup depuis peut-être un an, on parle très très régulièrement et en fait, je lui dis, mais imagine, en fait, t'es toute petite ou tu ressembles pas du tout à l'image que tu diffuses ou en ligne. Enfin, c'est trop drôle. Et du coup, en l'occurrence, elle est plutôt petite ou plus agiante ? En vrai, elle est grande. Elle est grande ? C'est marrant. Je l'imaginais pas aussi grande. Mais c'est vrai qu'en vidéo, tu peux pas te rendre compte de certaines choses. Non. Non. C'est trop marrant. Moi, c'est ça qui me choque souvent, c'est les gens grands ou je m'attends pas qu'ils soient grands. Ouais. Parce que moi, je fais une taille, je fais 1m74 ou bon, c'est assez, on va dire, petit moyen quoi. Et c'est vrai que tu vois des mecs, typiquement Romain, Pirot, ça m'avait pas mal choqué quand je l'ai vu à Bali. C'est que je sais pas, tu vois la photo de profil, tu vois ses vidéos, bah voilà, tu te rends pas compte de la taille. Et je l'avais vue, je me disais, attends, mais mec, t'es... Enfin, je sais pas si je lui ai dit ou quoi, mais dans ma tête, je me disais, attends, il est immense, il est vraiment très grand. J'ai le même petit coup de ta collègue, il fait 2m, je l'ai vu pour avoir... Ouais, c'est ça, voilà. Je fais, oh ! Et apparemment, Antoine, Franck des Wizards qu'on a reçus sur MVP, c'est pareil, il dit que quand les gens le voient en vrai, ils disent, mais t'es géant et tout, parce qu'apparemment, il est vraiment grand. Mais c'est vrai que moi, Franck, je sais pas pourquoi, pour moi, il avait pas une tête de grand, tu vois, c'est trop bizarre, mais c'est genre vraiment... Non mais c'est vrai, je sais pas comment j'imaginais Franck, mais en tout cas, pas vraiment grand, c'est trop marrant. Tu te fais des idées alors que c'est fou, enfin c'est faux, c'est super drôle. Ouais, la magie du remote. C'est ça. Moi, j'ai vu une photo d'Eliott Bobby à côté d'Andrea Ben Saïd, je sais pas si vous l'avez vue, cette photo, dans un salon. Ah ouais. C'est genre, tu peux mettre deux pôles entre la taille, entre le delta, d'Eliott Bobby, Andrea Ben Saïd, Andrea Ben Saïd, il est géant, je crois qu'il fait deux mètres et quelques, tu vois. Ouais, ouais. Bah lui, pour le coup, je sais pas pourquoi, ça m'aurait pas choqué, mais soit parce que j'ai déjà vu, comparé à d'autres personnes dans des vidéos, ou soit parce que pour moi, il a une tête de grand, j'en sais rien, mais là, ça m'aurait pas choqué, tu vois. Bon, bref, on va pas s'étaler là-dessus. Pour reprendre, du coup, les questions, quels sont tes process, Camille, en termes de TT chez Marc Coppy, et après, je vais te relancer sur ton copain, du coup, qui est chez Koudac, parce que j'ai cru comprendre que les process, les valeurs étaient un peu différentes. Ouais. Alors, mes process, tu veux dire comment j'organise mon job au quotidien, ou comment... Plutôt, comment l'entreprise cadre ton télétravail pour s'assurer que tu sois productif. OK. Alors, du coup, nous, on est encore une petite équipe, donc pour l'instant, je pense qu'on n'a pas poussé les process aussi loin que si on était beaucoup plus nombreux, et je pense que quand on va grossir, on va être obligé peut-être d'instaurer plus de règles, d'instaurer plus de tracking pour l'instant. Aujourd'hui, la manière dont ils... la manière pour eux de contrôler, entre guillemets, notre travail, ou en tout cas, d'avoir une idée, une vision sur ce qu'on fait, c'est vraiment les résultats, en fait. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, ça change complètement, tu vois, ce truc du salariat où le salariat, au final, tu es censé échanger ton temps contre de l'argent. Quand tu es salarié en full remote, tu échanges... Tu es presque freelance, en fait. Tu échanges vraiment un résultat contre ton salaire. Et tu as la notion de productivité qui repose vraiment sur tes épaules. Et je pense que, tu vois, ceux qui sont en format hybride, même, doivent ressentir la même chose quand tu es en télétravail. Tu dois beaucoup plus prouver que tu es performant que quand tu es au bureau. Si tu es au bureau et que tu brasses de l'air, à la limite, les gens t'ont vu au bureau donc ils ont l'impression que tu as bossé. Alors que quand ils n'ont pas de visu sur toi, si tu n'apportes pas du concret, du résultat, j'ai généré autant de leads la semaine dernière, les gens, potentiellement, ils ont l'impression que tu n'as rien fait, en fait. Parce que tu n'as rien apporté à la boîte. Tu fous ton personnage gazeur devant l'ordi, pomodoro, je ne sais pas quoi, et puis tu pars à la plage. Oui, il ne suffit pas de secouer le trackpad pour refresh le point vert. Et ces objectifs, c'est toi qui te les fixe ou c'est ton entreprise qui te les a donnés type des KPIs particuliers, de leads ? Oui, du coup, les KPIs sont définis en entretien one-one avec les patrons. Et après, on a tout un plan d'action à dérouler. Et ensuite, la manière quotidienne dont ils peuvent observer mon travail, on utilise Asana. Donc, c'est un outil de gestion de projet où là, du coup, on a tout le détail par campagne marketing de toutes les actions qui doivent être menées et les deadlines avec des milestones aussi, donc des gros. Par exemple, l'une de nos milestones, c'est le salon qu'on fait en physique la semaine prochaine. Pour pouvoir compléter ces milestones, on a tout un tas de tâches à remplir avec des deadlines, des tâches qui en bloquent d'autres. Donc après, tu te rends vite compte quand il y a un truc qui n'est plus dans la timeline prévue. L'idée, c'est pas de dire tu n'as pas fait cette tâche, c'est pas bien, tu n'as pas travaillé. L'idée, c'est de dire qu'est-ce qui n'a pas été. Et par exemple, moi, et pour ça, par exemple, en full remote, c'est hyper important le management qu'il y a dans l'entreprise et beaucoup de bienveillance et de communication, c'est hyper, hyper important. Parce que moi, par exemple, au tout début où j'ai commencé en full remote, je vous ai dit, ce n'était pas aussi évident que ce que je pensais et il y a failli un temps d'adaptation et il y a un moment donné où à force d'être chez moi, je n'arrivais plus à être productive et comme je me sens dans un environnement bienveillant, je me suis sentie capable de dire à mon patron écoute, franchement, je n'arrive plus là, je ne suis pas du tout efficace. Alors que tu vois, si je n'étais pas dans un mode de fonctionnement avec mes managers qui me permettaient d'être transparente, je n'aurais peut-être pas osé le dire. Je serais peut-être restée dans mon truc du mince, je n'avance pas, il faut que je trouve un moyen. Alors que là, le fait de m'être sentie libre d'en parler, il m'a proposé des solutions, il m'a pris un espace de co-working, il m'a aidé à mettre en place des process. Ça veut dire que ton manager ou ton chef de l'entreprise ne t'était pas rendu compte que tu avais rencontré ce problème ? C'est toi qui as dû lui indiquer ? J'en ai parlé assez rapidement. Mais tu vois, je pense que si j'avais laissé traîner, juste au bout d'un moment, il se serait dit mais trop bizarre, Camille, ça fait X semaines qu'on n'a pas de leads entrants. Donc en fait, c'est juste que moi, j'ai pris les devants sur la situation mais j'aurais pu laisser traîner mais il s'en serait rendu compte à un moment donné dans les résultats produits. Et au niveau du coup de tes tasks, donc tu dis que tu utilises Asana, est-ce que tu as quelque chose vraiment d'hebdomadaire où tu dois te cocher voilà, j'ai fait ça, 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 ça ? Est-ce que tu as des kick-off ? Est-ce que tu as des rendez-vous le matin pendant cette journée ? Parce que toi, en plus, t'es asynchrone. C'est vraiment la liberté la plus totale. Moi, j'ai l'impression d'être freelance en CDI. C'est-à-dire qu'on m'a embauché pour un besoin spécifique pour remplir un objectif spécifique. Maintenant, je m'organise comme je veux mais il faut que je le remplisse. Il y a toujours l'équipe qui est derrière. C'est-à-dire que si demain, je rencontre un problème ou si, par exemple, on m'a fixé tel objectif et que je ne l'ai pas atteint pour des raisons spécifiques, tu vois, on ne va pas me taper mais on va essayer de comprendre pourquoi et de mettre en place des mesures pour plus que ça n'arrive, que ça arrive. Mais par exemple, tu vois, chez Kudak, alors je vais plutôt dire chez Linker parce que mon copain travaille chez Linker. C'est le groupe Kudak mais je ne sais pas s'ils ont un fonctionnement différent. Mais chez Linker, en tout cas, ils ont un kick-off tous les matins. Ils se connectent tous les matins à 9h avec l'équipe. Ils font un jour de stand-up pendant quelques minutes. Tous les vendredis soirs à 17h pareil, ils ont un meeting de fin de semaine. Donc, c'est différent. Comme tu dis, c'est peut-être une différence aussi de taille de boîte parce qu'après Linker, je ne sais pas s'ils sont beaucoup en soi mais le groupe Kudak, enfin, sous 60 Kudak, ça représente... Ils sont même une centaine chez Kudak je crois maintenant. Ah oui ? Je crois. C'est ouf. Mais je pense que c'est aussi une question de modèle parce que tu vois, et ça rejoint ta question de tout à l'heure, Antoine d'ailleurs, et eux, comme ils sont en mode agence, je pense que c'est encore plus important d'être connecté aux mêmes heures que tes clients, etc. Tu vois, si tu imagines s'ils bossaient tous du fuseau horaire asiatique ou américain, les clients, ils sont tout seuls pendant leur journée. et puis tes employés, c'est la valeur directe de ce que tu proposes, quoi. Alors qu'effectivement, quand tu travailles dans un SaaS, tu as des objectifs liés à ce SaaS-là, mais en soi, les gens utilisent le SaaS le week-end, tu ne travailles pas le week-end et ça marche quand même, alors qu'un consultant, enfin, prestat ou quoi, c'est vrai que c'est différent. Ouais, c'est clair. Tu as commencé en plus, Camille, par dire tout de suite, nous, on est une petite équipe, donc ça marche. Et je suis sûr que tu es consciente et moi, en tout cas, en tant que chef d'entreprise, je suis persuadé que ce n'est pas du tout scalable ton modèle. Ou alors, c'est scalable sur un truc qui est ultra, genre Netflix, qui est ultra rentable, où tu vends du code et tu mises tout sur le bien-être des collaborateurs, mais tu ne cours pas après. Comme aujourd'hui, une petite entreprise se doit un minimum de rentabilité, tu vois. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ce modèle asynchrone plus full remote, en fait, tu mises vraiment sur les valeurs des talents, mais tu ne peux pas non plus scaler en termes d'effectifs là-dessus. Qu'est-ce que tu penses ? Alors, je ne sais pas ce que tu entends précisément par scalable. Est-ce que tu veux dire... D'un point de vue aimant, je pense que tu voulais dire. Est-ce que selon toi, avec les mêmes process, vous pourrez être 50, tout en ayant, ben voilà, par salarié qui soit intéressant. Oui, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, le modèle repose énormément sur le profil des gens, vraiment humainement, chaque personne qui est l'est. Et je pense qu'aujourd'hui, notre process actuel, en gros, tu n'as pas le droit à l'erreur dans le recrutement parce qu'en gros, tu pourrais clairement avoir des passages clandestins. Oui, c'est vrai. Parce que, en fait, tu es free en CDI. Donc, si tu ne veux rien faire, en soi, je ne pense pas qu'il y a un moyen de prouver que tu n'as rien fait à part le fait de dire que tu n'as pas rempli tes objectifs. Donc, je pense qu'en l'état actuel des choses, tu pourrais, tu ne peux pas, en fait, tu n'as pas le droit à l'erreur sur le recrutement. Et d'ailleurs, nous, on a un pattern qu'on retrouve beaucoup dans les recrutements, c'est que, bizarrement, on a tous, à un moment donné dans notre vie, été free. J'ai l'impression que pour être un bon salarié en full remote, tu es obligé, à un moment donné, d'avoir été confronté à la notion de je travaille pour un résultat et pas je travaille pour avoir un salaire parce que j'ai travaillé 35 heures dans la semaine. Je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. Je viens de penser à un truc. Moi, je pense effectivement que d'un point de vue purement effectif, parce que tu peux scaler sans recruter de nouvelles personnes d'un point de vue purement CA et tout ça machin. Et d'un point de vue purement effectif, je pense qu'effectivement, ça peut être limité ou alors, il faut changer les process, donc continuer le four remote asynchrone mais peut-être faire un peu plus de, je ne sais pas, c'est le mot, il n'est pas à la mode, il n'est pas bien connoté mais micromanagement ou ce genre de truc ou alors, traquer encore mieux les KPIs, machin truc. Je viens de penser à un truc, c'est qu'avec ce mode-là, en théorie, alors je ne te dis pas de le faire, pas du tout, je vous dis, en théorie, si tu es uniquement surveillé au résultat, tu pourrais sous-traiter ton travail de salarié sans que personne ne le voit. Je viens d'y penser mais bon, pas recommandable et tout mais en soi, tu pourrais presque essayer de scale ton temps comme ça en économisant du temps, en formant avec un virtual assistant ou quoi, si ça rentre dans tes, enfin bref, si tu se retrouves financièrement, tu pourrais presque faire ça quoi. mais après, je ne dis pas de le faire. dans une boîte full remote, il veut faire mon petit genre à d'agascar. Non, après voilà, si c'est au détriment de la qualité et tout, il ne faut pas le faire mais je veux dire, en théorie, le full remote, c'est le seul peut-être, enfin le full remote, 100% qui a payé résultat et pas micro management, est-ce que tu as bien fait cette audite, machin, truc, en théorie, c'est un des seuls modèles salariés où tu peux appliquer les conseils de la semaine de 4 heures et commencer à déléguer des trucs, machin, bisous, après si l'employeur, ça se trouve, tu as les employeurs qui même, peut-être pas encouragent leurs salariés directement à le faire mais qui sont orientés uniquement au résultat et ces résultats, et là, on s'en fout, ça existe. Ouais, mais tu vois, je pense qu'effectivement, quand tu grossis et tu vois, ce serait hyper intéressant d'avoir la vision genre d'une RH chez Koudac parce qu'eux, ils sont beaucoup plus nombreux donc forcément, à mon avis, elle va te dire des trucs bien différents de ce que je te dis et d'ailleurs, rien que le fait qu'ils aient des RH, nous, on n'a pas de RH donc déjà, ça fait une différence et eux, eux, par exemple, tu peux bosser depuis l'étranger aussi mais pas plus de à l'âge horaire ou bien tu te débrouilles et tu bosses la nuit mais tu peux bosser depuis l'étranger mais tu es obligé de bosser sur les horaires français. Après, c'est modèle-agence, en vrai, je comprends. Déjà, c'est exceptionnel, faire un modèle-agence sur du full-end remote, c'est les seuls. Ouais, c'est ma connaissance, ouais. Est-ce que Camille, tu penses être plus productive, honnêtement, en TT qu'en présentiel ? Honnêtement, oui, dans le sens où, alors, encore une fois, je compare une expérience en agence et une expérience in-house donc forcément, c'est toujours différent. En tout cas, de mon expérience en agence, moi, et c'était l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté aussi, c'est que, je, en gros, j'avais aussi une collègue qui était très chronophage c'est-à-dire que dès que... Ça m'a lancé le dossier, j'adore, c'est parti. Je ne sais pas si je vais écouter le podcast, mais du coup, c'est vrai que quand tu te retrouves avec des profils comme ça où, en gros, tu es toujours accaparé, dès que je levais la tête, j'avais le droit à une demi-heure de discussion, je n'arrivais même plus à m'en sortir. Dès que c'est ta collègue, tu ne peux pas lui dire tais-toi, s'il te plaît, parce que vraiment, je vais t'en mettre une coup parce que à cause de toi, je vais rester 30 minutes de plus parce que ça fait 30 minutes que je t'écoute raconter ta vie. Il y a un vrai trauma à la base de l'expérience en full remote. Je n'en pouvais plus. Vraiment, je n'en pouvais plus. Je devais trouver des stratégies. Des stratégies. J'espère que... Je pense en plus, ce que tu dis là, c'est bête, malheureusement, mais ça doit parler à énormément de gens. c'est classique. En vrai, c'est un classique, je pense. C'était des stratégies de poser l'écran d'une certaine manière pour ne pas que nos regards se croisent. Des stratégies d'écouteurs sans musique. Des fois, j'entendais qu'elle m'appelait, mais je ne répondais pas. Parce que... Ah ouais, ouais. Excuse-moi. Mais vraiment, c'était... Enfin, je pense que je ne suis pas la seule à avoir été concernée par ce genre de problème. C'est sûr que non. C'est sûr que ça touche beaucoup. C'était une vraie douleur. Genre, c'était... Et en plus, j'ai dans l'agence. Donc, en fait, à un moment donné, si tu n'avances pas sur ton sujet, tu restes le soir et tu termines parce que tu ne vas pas dire à ton client, désolé, ma collègue m'a raconté sa vie tant personnelle. Et... Moi, j'ai... J'avais eu, en fait, l'équivalent, mais positif, où je travaillais en agence SEO, l'agence web. En fait, c'était la même chose, sauf que c'était beaucoup plus positif dans le sens où il y avait un nombre de passionnés SEO assez... Enfin, tu vois, on était peut-être, allez, quatre vraiment passionnés. Et du coup, on commençait... Quand on commençait à parler de SEO, on en parlait vraiment pendant pas mal de temps et tout, et ça nous sortait tous de notre deep work, machin. Et alors, c'était bénéfique parce qu'on parlait de process, de comment on pourrait optimiser ça, tu penses quoi de tel outil ? Ah ouais, regarde, tel site, super intéressant, ce use case hyper précis, le site, il est en JavaScript SEO et t'as vu, ils ont fait ça, 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 des trucs précis. Et donc, en vrai, tu vois, c'est pas inutile, c'est pas comme Josiane qui te raconte qu'avec son mari, ça ne va pas trop en ce moment et tout, tu vois, on n'est pas à ce niveau-là, il y a quand même une utilité, mais ceci dit, j'avais fait quelques jours en télétravail, vraiment, je les ai comptés sur le doigt de la main, normal, j'étais alternant, le but, c'était que j'apprenne en physique et tout, bref. Mais c'est vrai qu'en télétravail ou même quand je bossais des fois en freelance le week-end, t'es beaucoup plus efficace en fait, parce que t'es là, écouteur, réduction de bruit active, musique de concentration, tout ce que tu veux et t'as zéro interruption, c'est un truc de, enfin, c'est ouf, donc je comprends, de ouf ce que tu dis. Et je trouve que t'as un truc encore plus motivant quand t'es en télétravail, c'est que moi, quand je me décide à bosser, c'est qu'il faut que je termine ma tâche dans le sens où plus vite j'ai terminé, plus vite je fais autre chose et je peux vaquer à mes occupations et du coup, c'est vrai. ça, ça me pousse tellement à pousser ma productivité parce que, encore une fois, moi, ce que je vais regarder, c'est ce que je ramène à la boîte. En fait, si je me ramène en deux heures, tant mieux pour moi en fait. Soit j'ai le temps de faire autre chose pour ramener plus et du coup, dépasser mes objectifs, soit j'ai le temps de vaquer à mes occupations. Donc, en termes de productivité, 100% meilleur en full remote à condition de savoir être en full remote parce que je sais que moi, quand je parle, il y a plein de gens avec qui je discute, ils me disent mais moi, je ne pourrais pas. Genre moi, si je suis chez la télé, je regarde la télé. Ça dépend des gens en fait. Moi, je ne pourrais pas. Moi, je sais que je ne pourrais pas. Je serais incapable. Ou alors, il faudrait un coworking, un truc peut-être Antoine ? Moi, de toute façon, c'est pour ça que j'ai pris des bureaux et une équipe en fait. J'aurais pu être freelance mais j'ai besoin de gens autour de moi et d'être au bureau pour travailler. Même quand j'étais étudiant, je n'ai jamais été un gros travailleur dans le sens où incapable de m'organiser par moi-même. Il me faut des gens et je ne crois pas. Imagine demain, Antoine, imagine demain, tu es full freelance. Ça ne marcherait dans aucun cas ou est-ce qu'en payant un abonnement dans un coworking, en mettant en place une habitude notamment physique, localisée, est-ce que ça ne marcherait pas ? Je ne sais pas. Honnêtement, après, je me connais... Tu n'aurais pas dit... Je sais que cette rigueur, je n'ai même pas besoin de me l'entretenir dans le sens où c'est juste une obligation. Tu arrives le matin au boulot, tu poses... Tu vois, c'est... Comme on dit, le plus dur, c'est de s'y mettre. Et quand tu y es, quand tu es en physique, tu t'y mets. Mais moi, en tant que chef d'entreprise, encore une fois, je suis persuadé que Camille et toi, Paul, vous êtes des exceptions. Sur un panel de 10 personnes, il y en aura peut-être, je pense, entre 1 et 4. qui peuvent vraiment être bon. Là-dedans, on fout le remote. Et du coup, vu que, comme tu le dis, Camille, je pense que tu as raison, tu ne peux pas couper la poire en deux. Tu ne peux pas te dire, bon, juste pour faire plaisir aux salariés, je vais mettre 2 ou 3 jours de remote. Et tu as déjà toute ta team, donc tu n'as pas recruté sur les valeurs. Et là, ça part complètement en cacahuète parce que sur les 10, si tu pars en fait, sur le principe, il n'y en a que 2 qui vont être bons, il y en a 8 qui vont être mauvais. Là, tu es foutu, quand tu as déjà une équipe. Donc, je pense, moi, que, comme tu dis, ce n'est pas fait pour tout le monde et qu'une entreprise, en tout cas comme la mienne, peut se permettre de développer du remote. Maintenant que j'ai déjà une taille d'entreprise de 15 personnes, sur mesure, donc sur une personne, tu vois, sur un plan de carrière bien particulier, décider sur des entretiens individuels, quelque chose qui se fait linéairement, tranquillement, tu vois, en termes de débord entre 3-4 jours, tu vois, on voit comment les choses évoluent. Parce qu'à mon avis, ce n'est clairement pas fait pour tout le monde et autant, une fois que tu as créé ta boîte sur du full remote, tu peux rester en full remote et c'est même dur de passer en physique parce que je pense que tu as des boîtes qui vont se poser la question type Koudak, etc. J'ai du mal à imaginer une boîte de 300 personnes en full remote. Ça n'existe pas encore, on verra. Mais inversement, quand tu as une boîte qui est déjà lancée, passer tout, faire un choix comme ça, remote qui n'est pas personnalisé, pour moi, c'est se mettre une balle dans le pied. Je ne sais pas ce que tu en penses. vas-y Camille, si tu veux. Encore une fois, c'est ce que je disais, il existe des entreprises où leur proposition de valeur, c'est d'aider des entreprises qui sont full présentielles à passer en full remote. Donc, c'est que c'est possible. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un vrai projet et ça change tout. D'ailleurs, il y a même des cabinets de recrutement. Je pense à No Place to Be, par exemple. No Place to Be, c'est un cabinet de recrutement pour les entreprises full remote. Donc, tu ne vas pas chercher du tout les mêmes profils de gens, enfin, de collaborateurs quand tu recrutes en full remote et quand tu recrutes en full présentiel. Et je pense que le danger d'être en full présentiel et d'autoriser du remote un peu à la volée comme ça, c'est que du coup, les gens, le peu de liberté que tu leur donnes, ils risquent de l'utiliser à mauvais escient, tu vois. Alors que, en mode, ok, c'est mon seul jour de télétravail, je vais faire mes lessives, je vais faire ma vaisselle et faire mon ménage, tu vois. C'est tellement ça, à mon avis, c'est tellement courant. Alors que, moi, en vrai, je suis en full remote et clairement, je fais des lessives pendant la journée, mais ça, c'est un peu genre mes pauses, je vais faire ma lessive, tu vois. On en parlait de la pause sans écran, c'est ça, c'est la pause lessive. Bah ouais, c'est trop bien. En plus de lessive pour votre bien-être. Non, mais tu sais, en fait, on remet, en fait, tu vois, l'approche du travail quand tu es en full remote, elle est complètement différente de l'approche du travail quand tu travailles en présentiel. Le full remote, ça remet le travail au cœur de ta vie. C'est-à-dire que quand tu vas bosser en présentiel, c'est une obligation, c'est tu dois y être de telle heure à telle heure et c'est une activité qui n'est pas compressible, c'est une contrainte que tu ajoutes à ton planning. Quand tu es full remote, le travail devient une activité de ta journée. Ça devient, il n'y a plus de vie pro et de vie perso. En fait, c'est ta vie et dedans, tu dois intégrer travailler pour ta boîte, faire tes lessives, préparer à manger, faire tes courses, t'occuper de tes enfants. Mais ça, ça devient, c'est une vie en fait. Moi, je trouve que j'ai retrouvé un bien meilleur équilibre depuis que je suis en full remote parce que le travail, ça fait partie de ma vie et il arrive plein de fois et encore hier soir, il était tard, j'étais dans mon lit et j'étais dans un flot de productivité. J'ai bossé trois heures dans mon lit et c'était génial. C'était génial parce que c'était le bon moment pour moi. J'étais productive et si j'avais bossé en présentiel, je ne l'aurais pas fait parce que j'aurais déjà fait ma journée de travail et que j'aurais estimé que c'était du temps personnel et que donc mon temps personnel, je ne l'utilise pas pour du temps professionnel. Alors que là, comme mon activité de salarié, c'est juste une activité de ma journée en plus de toutes les autres, je bosse quand c'est le moment pour moi en fait. Oui, c'est clair. Moi, je suis d'accord. Enfin, je rejoins ce qu'a dit Antoine. Ce n'est clairement pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se discipliner eux-mêmes, etc. Alors, je ne sais même pas si c'est inné ou si c'est par manque d'avoir travaillé sa discipline ou quoi. Bref, toujours est-il, il y a des moments à l'instant T qui n'y arrivent pas et du coup, ce n'est pas fait pour eux entre guillemets à l'instant T encore une fois même si peut-être ça se travaille. Mais par contre, pour les gens pour qui c'est fait, qui arrivent, en fait, c'est leur rêve le full remote ou le freelance mais en gros, voilà, pouvoir travailler où tu veux, quand tu veux. Moi, c'est pareil, tu vois, je kiffe trop freelance parce que le matin, c'est là où je suis le plus concentré, je fais tout mon deep work. En début d'après-midi, je paye basic fit 20 euros, il y a trop de monde à 18 heures. Alors, j'y vais en début d'après-midi et du coup, c'est incroyable. En plus, c'est là où je suis le plus énergique aussi et quand je rentre, ben voilà, là, tu vois, par exemple, il est 19h30, je fais des tâches tranquilles, entre guillemets, pas deep work. Je paye basic fit 20 euros. De quoi ? T'as pas trouvé un groupe buy pour basic fit ? Non, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé encore. Je me demandais à Ranker Fox de les ajouter si possible. Non, mais en vrai, regarde, j'ai pas besoin de tickets resto, je paye la salle la moins chère du game. C'est bon, ça compense. Non, mais je veux dire, enfin, je pense que vraiment, c'est pour certaines personnes, c'est top. Et je voulais aussi rebondir. Antoine t'a dit, pourquoi pas mettre en full remote mes certains profils précis de la boîte ? Moi, à l'agence web, c'était le cas. Il y avait un ou deux profils vraiment hyper experts qui pouvaient, qui venaient au bureau, mais c'était hyper, hyper rare parce qu'en fait, les gars, soit étaient freelance avant ou alors, ils étaient salariés, mais ils avaient aussi une activité à côté. Les fondateurs avaient 100% confiance en eux parce que ça fait X années qu'ils se connaissent, etc. Et ça a marché très, très bien en fait. Mais ouais, peut-être pas pour tout le monde. Si demain, tu prends une boîte classique et d'un coup, bam, tout le monde est en full remote, je pense qu'il va y avoir une petite baisse de productivité peut-être dans la majorité des cas. Oui, c'est sûr. On ne va pas faire de langue de bois, c'est évident. Et d'ailleurs, là-dessus, Camille, moi, j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que toi, tu te verrais aujourd'hui repartir dans une boîte qui n'est pas full remote, même pour un taf vraiment qui te ferait kiffer ? Franchement, je ne suis pas fermée. Je ne suis pas fermée du tout parce que je pense que, tu vois, si c'est une opportunité de carrière, c'est-à-dire que ça ajoute de la valeur à mon profil de salarié et que c'est un super poste qui va me faire monter en compétences, etc., et qui nécessite d'être au bureau, je ne me ferme pas du tout à ça. Et je pense que c'est important, tu vois, parce que c'est important d'avoir un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso et d'avoir un... Tu vois, aujourd'hui, le full remote, ça me permet de m'accomplir personnellement et professionnellement. Mais il faut aussi, à un moment donné, tu vois, il faut aussi penser à ta carrière et voilà, moi, j'ai 25 ans, c'est maintenant que je l'ai fait, ma carrière, ce n'est pas après. Tranquille, tranquille. Moi, je pense qu'on est jeunes pour parler de ça. Ouais, ouais, mais du coup, moi, je suis aussi dans un mode où je me dis, je suis... Ma vie perso est importante, mais si je dois faire des sacrifices pour développer ma carrière, je le ferai, tu vois. Tu vois, c'est important de ne pas rester buté dans ton idée en mode non, mais il faut être en présentiel, c'est mort, tu vois. À un moment donné, il faut être rationnel. Après, aujourd'hui, au vu de ce que je fais, tu vois, pour moi, ce serait un red flag, par exemple, si ce que je fais aujourd'hui, on me demande de le faire full présentiel juste parce que c'est le management de la boîte qui le veut. Pour moi, ça, c'est des red flags. Je me dis, attention au micro-management, attention à la confiance qu'on va m'accorder dans mon job, attention à la latitude qu'on va me donner pour réaliser mes tâches, tu vois. Mais si, parce que mes fonctions changent, je dois être en présentiel, là, oui. Si je fais la même chose que je peux faire en remote mais qu'on me demande d'être en présentiel, tu vois, je vais me poser un peu plus de questions en mode pourquoi ? Pourquoi vous avez besoin que je sois là ? Il n'y a pas de raison apparente, quoi. Enfin, ouais, tu vois. Je suis trop content que tu répondes ça parce qu'en fait, la sous-jacence, je ne sais pas si ça se dit sous-jacence, comment on dit, sous-jacence ? Ouais, voilà, le truc derrière, ce que je m'étais noté, c'est en fait, est-ce que le full remote permet d'attirer les meilleurs talents ? De toute façon, c'est certain. Mais apparemment, d'autant ce que tu nous dis, il y a quand même moyen d'avoir des excellents talents même comme, voilà, des gens qui peuvent quand même accepter du présentiel à condition. Et ça, c'est quand même une super bonne nouvelle pour des boîtes comme la mienne qui n'ont pas prévu de passer en full remote ou alors de faire du full remote un peu sur mesure. Et après, encore une fois, il y a plein de gens qui sont excellents et qui détesteraient être en full remote en vrai. Enfin, il y a plein de profils d'experts même dans le SEO. Bon, après, en fait, le problème du SEO, c'est que les experts, ils sont pris et ils gagnent mieux leur vie en tant que prix qu'en tant que salariés. Mais... Pas forcément, ça dépend. On va voir les gars de Primely, c'est d'Eskimoz. Ouais, c'est vrai. C'est l'annonceur. On a fait SEO chez Mano Mano, dédicace. C'est une certitude que tu peux attirer des bons profils en présentiel. Je voulais rajouter un truc, mais j'ai oublié. De toute manière, même ça fait écho à ce qu'on disait au début. Le full remote en soi, ça reste quelque chose d'assez rare. Si tu prends toutes les entreprises de France, c'est hyper rare. Ça va être même anodin en pourcentage. Donc déjà, vis-à-vis de ça, tu sais qu'en physique, tu peux attirer beaucoup de profils. Je ne sais pas, par exemple, Antoine, dans le game de l'agence SEO, si dans les agences SEO les plus connues, il y en avait déjà 50% qui étaient en full remote et que toi, tu ne voulais pas être en full remote, là, tu pourrais te dire merde, il y a quand même beaucoup d'offres de full remote, tous les talents, ils vont peut-être vouloir être en full remote, bien que, comme l'a dit Camille, tout le monde n'est pas fait pour ça. Il y en a, ils doivent voir des collègues physiquement toute la journée, ça leur fait du bien, ça leur donne de l'énergie, enfin bref, voilà. Mais là, on est dans un contexte où, en vrai, même dans les agences SEO où c'est quand même un métier de la tech, un truc à la mode un peu jeune machin, assez nouveau, au final, full remote, en fait, moi, je ne connais pas d'agences SEO qui sont en full remote aujourd'hui. Peut-être Koudac, du coup, c'est Koudac. Oui, voilà. Presque c'est un danger parce que du coup, si demain, tu te mettais en full remote, alors que l'offre sur le marché du travail d'agences SEO en full remote, elle est très très faible, si tu te mettais en full remote, peut-être que demain, tu attirerais aussi des profils pour les mauvaises raisons. C'était à plein de gens qui veulent du full remote à tout prix et qui, au final, sont prêts. Le nombre de messages que je reçois sur LinkedIn qui me dit, vraiment, si ces gens-là nous écoutent, là, arrêtez, ne faites pas ça, vous tirez une balle dans le pied. Ils m'envoient un message et ils me disent, bonjour Camille, je vois que tu travailles dans une entreprise et je peux faire plein de choses. Je peux faire n'importe quoi, du secrétariat, du SEO, des calls clients, du dev et même, si besoin, je peux me former et apprendre un nouveau métier. Mais les gars, à quel moment vous avez l'impression que ça donne envie de vous recruter ? En fait, ça donne juste l'impression que vous êtes un gros dalleux de, non, mais je veux du full remote à tout prix, tant pis, tant pis, s'il faut que je vende mon corps, je vendrai mon corps pour être dans une boîte full remote. J'enverrai des photos de mes pieds dans le Slack, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas… Justement, les boîtes qui recrutent en full remote, ils cherchent une expertise précise, ils cherchent des profils nichés sur une compétence parce que tu as besoin d'être autonome, tu ne peux pas te permettre d'envoyer un message à une boîte qui recrute en full remote en disant, t'inquiète, je vais me former à un métier et non, en fait, il faut que tu sois opérationnelle demain. Ce n'est pas comme un stage où on va te prendre par la main et demain, on te donne un objectif, un canal d'acquisition et en avant, genre, tu fais ta vie, tu vois. Et tu as des gens, du coup, ce que je te disais, Antoine, c'est que demain, si tu te lances en genre agence SEO full remote, tu risques d'avoir des gens comme ça parce qu'en fait, tu as des gens, ils veulent juste un job full remote, ils s'en foutent, genre, ils étaient peut-être caissiers, ils vont se former au SEO, ce qui n'est pas impossible en vrai. Mais du coup, c'est quoi les motivations profondes de la personne ? Et quand tu es une boîte full remote, c'est aussi le gros enjeu, c'est d'embarquer les gens dans ton aventure. Tu sais, c'est un truc que je voulais dire tout à l'heure, mais moi, par exemple, je suis salariée, mais en fait, j'ai l'impression que c'est ma boîte. Genre, je me sens tellement impliquée. Après, c'est peut-être le côté startup qui fait ça aussi, mais le fait qu'on soit une petite équipe, chaque action qu'on fait a un vrai, on voit direct l'impact de notre action. Si demain, je ne suis pas productif pendant une journée, ça va se ressentir sur le nombre de leads, genre direct. Et du coup, il y a aussi cette notion de réussir à embarquer tes collaborateurs dans ton aventure comme si leur vie en dépendait presque, tu vois. Ce n'est pas ton agence, c'est leur agence, tu vois. C'est nous tous en gros. Tu parles des valeurs, en effet, je pense que c'est hyper important. C'est peut-être ça la notion centrale du free remote. Surtout pour une petite entreprise comme Marc. Je pense qu'après, plus ça grossit, plus le process prend l'importance. En termes d'effectifs, oui. Mais après, tu vois, je sais que mes patrons, par exemple, ils ont la volonté de grossir la plus grosse boîte possible avec le moins de gens possible. En fait, ils se disent que nécessairement, tu n'es pas obligé d'avoir une énorme équipe pour avoir une énorme boîte. Et il y a plein de boîtes qui l'ont fait qui ne sont pas nombreux et qui font beaucoup d'ARRR, tu vois. Genre, Wallaxi, ils sont une cinquantaine. Ils font je ne sais pas combien d'ARRR, genre c'est énorme. Alors qu'en soi, ils ne sont pas beaucoup quand tu regardes par rapport aux chiffres qu'ils font. C'est ça de vendre du code. Est-ce qu'on ne passerait pas aux questions-réponses ? Ben si, j'étais en train de checker justement. En fait, ben là, on a déjà répondu à pas mal de trucs. Et je n'avais pas vu aussi, mais il y avait une question d'Antoine Verrière, une petite question troll. Je ne l'avais pas vue tout à l'heure. Ça fait quoi d'être passé sur le groupe Facebook à la con qui trash les influx LinkedIn ? Ça fait que moi aussi, je suis passé dessus. Ouais, mais bon... Je ne sais pas ce que vous n'avez plus pendant que vous avez vu. Ouais, c'est ça. Si tu m'expliquais ce passage-là pour finir en détente. Ouais, ok. Ben du coup, je suis passé deux fois dessus apparemment. Après, je ne suis pas allée rechecker depuis, peut-être trois, quatre, j'en sais rien. Ouais, belle paire. Non, ben écoutez, en vrai, en toute transparence, la première fois que je suis passée dessus, ça m'a hyper impactée. Je me suis dit... Ouais, je me suis... Alors, en fait, le truc, c'est aussi, c'est l'époque où je commençais à publier sur LinkedIn. Ah oui, d'accord, ok. Terminé, fin de carrière. Ben, même pas ça. En fait, c'est même pas ça. Ça m'a impactée, genre, j'ai pris à cœur ce qui a été dit sur ce que les gens disaient. Je l'ai pris à cœur. Alors, je pense que c'est une partie de moi, ma personnalité, genre, je remets ma vie en question. Mais il y a aussi un côté où je venais de me lancer sur LinkedIn, je me disais, ben peut-être que je ne fais pas les choses bien. Et il y avait aussi un truc où je me suis dit, ben en fait, ça me saoule parce que c'est en train de m'impacter personnellement alors que c'est un truc pro. Genre moi, en soi, j'ai publié, c'était pour ma... En plus, c'était un post sur ma boîte, sur justement le modèle full remote. Et je me suis dit, ah punaise, je suis deg parce qu'en fait, ça me fait du mal à moi alors qu'en soi, c'est un post que j'ai fait pour ma boîte. Et je me suis dit, ben si c'est comme ça, en vrai, je ne fais plus rien parce que ça me saoule. Je n'ai pas envie d'être impactée dans ma vie perso pour un truc de ma boîte. Et j'ai arrêté de publier pendant à peu près deux mois, je crois. Et après, je me suis dit, let's go. En fait, LinkedIn, ça apporte tellement d'opportunités en termes de leads entrants et de visibilité, même genre offre que ça soit des prospects pour du freelance, que ça soit... Tu attires aussi des recruteurs. Et en fait, je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible. Et du coup, j'ai repris les postes. Et je suis passée une deuxième fois apparemment dans le groupe dont on ne s'y travaille long parce que je n'ai pas envie d'encourager des gens à aller là-bas. Je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent. Oui, il est assez connu. C'est une mentalité vraiment pourrie entre nous. Franchement, s'ils n'ont pas compris que c'était un business aussi et que c'était une façon de travailler, ils sont complètement débiles. En fait, souvent, moi, je vois ça un peu comme... Je l'ai fait d'ailleurs. Les gens qui vont regarder je ne sais pas... Ou tu sais quoi ? Quelqu'un sur Twitter, il va prendre un extrait d'une émission télé-réalité, il va la cut, il va la publier sur Twitter avec un commentaire genre « Ah, MDR, lol, machin, toi. » C'est genre vraiment... En fait, tu prends quelqu'un, tu montres publiquement qu'en fait, tu t'estimes supérieur parce que, en l'occurrence, peut-être, le post est bienveillant, LinkedIn, machin, MDR, c'est horrible, truc, truc. Ou alors, MDR, Nabila est trop bête dans Les Anges, trop drôle, je me sens supérieur. Enfin, c'est la même chose, tu vois. Et en vrai, moi, je suis passé dessus, je ne sais plus combien de fois. Je crois, alors, une fois, je suis passé dessus, machin... Comment vous avez tué ? On vous l'a dit ? C'est des gens qui... Ouais, moi, c'était mon employeur en plus. Moi, c'est mon collègue. Ça se trouve, je suis déjà passé dessus, alors. On m'a juste pas dit. Ouais, je pense pas, ça dépend des genres de post que tu fais. Si t'as un moment, tu fais des post un peu mindset bienveillant qui marche bien sur LinkedIn avec une photo de toi, là, il y a des chances. Bah, tu vois, si tu colles parfaitement au format LinkedIn, moi, je sais que je fais des post comme ça aussi parfois. Et juste pour la petite histoire, la deuxième fois, je sais pas pourquoi, en fait, la première fois, ça m'avait même pas marqué... Enfin, ça m'avait fait assez rire. Mais comme des fois, je prends des balles perdues sur Twitter et tout, mais moi, je prends ça... Enfin, j'avoue, il y a des fois où ça m'a mis un peu des trucs similaires. Pas directement le groupe Facebook, là, mais d'autres trucs. Ça peut te mettre un peu dans le mal, mais c'est vrai qu'en général, je prends plutôt ça à la rigolade. Et la deuxième fois, j'avais publié directement dessus où j'avais screen mon propre truc. Et en fait, sur Facebook, c'était marqué Paul Vanjon a publié ça sur le groupe en question. Et c'était un post de Paul Vanjon. Enfin bref, c'était un screen. Et du coup, il y en a... Ils n'ont pas tilté, tu vois. Du coup, toute la meute, elle a commencé à faire « Ah, BDR ! » Parce que je ne sais plus c'était quoi mon post, mais ça devait être un truc « Mindset, Lifestyle », bref, on connaît. Et du coup, voilà, je les avais bait comme ça et il y en avait d'autres qui avaient cramé, évidemment. Dans les commentaires, c'était trop drôle. Et je crois que même à ce moment-là, c'était il y a peut-être deux ans, il y a des gens qui disaient « Mais c'est quoi leur problème aux créateurs de contenu LinkedIn à s'afficher eux-mêmes sur ce groupe-là ? » Parce que du coup, je ne devais pas être le premier, tu vois, je n'avais pas vu, mais peut-être que je n'étais pas le premier. Et bref. Et pour la conclusion aussi, pour les gens que ça ferait marrer, il y a un gars, je ne sais plus, il avait mis... Ah oui, c'était ça, le post que je mettais, c'était genre « Ouais, je gagne X euros en freelance par mois, quoi. » Je ne sais pas quoi. Et bon bref, voilà, donc je peux comprendre, il y en a, ils n'aiment pas. Et il y en a un, je ne sais plus, il m'avait mis un commentaire en troll et j'avais fait un move incroyable. Sur le moment, je l'avais niqué, c'était trop marrant. C'était que j'étais allé voir son profil. Je ne sais pas, je m'étais dit « Vas-y, je vais répondre en mode troll avec un truc très perso sur son profil. » Tu vois, je voulais trouver un truc. Tu vois, donc je vais sur son profil, je regarde, je regarde ses photos de profil, tu vois, je les zappe, je les zappe, je les zappe. Bon, je n'ai pas fait ça avec tous les commentaires, je vous rassure, je suis pas un psychopathe. Mais à un moment, il avait mis une photo de son gosse qui faisait le Mario, genre un truc comme ça. Et je ne sais plus, il faisait genre un truc comme ça, tu vois, et j'avais screen et j'avais mis, parce qu'en gros, il me disait que je ne gagnais pas beaucoup d'argent ou que je ne sais pas que ce n'était pas ouf, je n'en sais rien. Et j'avais mis, ouais, en gros, quand j'ai reçu le virement du moi, j'étais comme ça, quoi. Et le mec a pété un câble en mode, ouais, tu sais, c'est trop marrant parce que je l'ai niqué à son propre jeu parce que c'est second degré versus second degré et sauf que j'utilisais un truc qui l'avait rendu public en fait. En fait, il s'en voulait, enfin, il m'en voulait parce que j'avais exposé en gros son gosse, tu vois, genre à la base, c'est lui qui l'avait mis en photo de profil sur Facebook alors bon, enfin frérot, voilà, et du coup, c'était trop marrant, il avait supprimé son gosse. En bref, je ne sais pas pourquoi je raconte cette histoire mais ça me faisait trop rire. Non, c'est la meilleure réponse. C'est de retroller. En fait, tu sais, moi vraiment, je me suis dit, surtout la deuxième fois que du coup, je suis passée, j'ai dit, je ne peux pas savoir. En fait, ça ne m'intéresse pas, ça m'apporte bien, ça risque de m'impacter alors que je n'ai pas envie que ça m'impacte parce que clairement, je suis désolée de dire ça mais moi, ce que je poste sur LinkedIn, c'est des vrais trucs genre quand je dis que je vis ma best life, je vis vraiment ma best life. Ce n'est pas pour parce que j'ai les gens, c'est juste pour montrer qu'il existe des modèles, en l'occurrence, mon premier poste, des modèles de salariat qui permettent aux gens de s'épanouir et c'est des nouveaux modèles et moi, j'aime bien participer à la diffusion de ça et à la démocratisation des entreprises en full remote. Maintenant, que tu sois aigri dans ton canap et que ça te fasse chier que moi, je suis au soleil et que je vis ma best life, je le comprends en vrai. Franchement, ta ville doit être tellement misérable pour avoir le temps d'aller checker ce groupe. Tu vois, c'est de la peine pour eux et en fait, ta réponse, elle est géniale parce que tu as fait exactement la même chose que ce qu'il t'a fait, c'est-à-dire qu'il t'afficha, tu l'affichas et puis c'est tout. Là, en l'occurrence, c'était moi qui m'étais auto-ficha. En vrai, je suis insupportable aussi, mais... Les gens qui sont actifs dans ces groupes-là, c'est des gens qui n'hésitent pas à afficher aussi d'autres personnes donc il faut être prêt. Ah oui, clairement, c'est le but du truc. Mais ça se voit, ça t'a touché Camille et en vrai, ça touche tout le monde mais c'est un peu le jeu et ça, c'est un groupe mais en vrai, à mon avis, c'est un peu la rançon de la visibilité. Je ne dirais même pas de visibilité parce que tu peux être caché parfois à un moment. Regarde juste par exemple, moi des fois, tu sais, je regarde sur Twitter les posts de Macron, je vois son post, je regarde les commentaires mais c'est que des insultes. C'est abusé, tu vois. Je pense qu'au bout d'un moment, tu t'en fous complet mais en fait, je pense que tu as vécu un mini échantillon de ce que vivent certains et au bout d'un moment... Un mini Macron. Macron, c'est vraiment abusé pour le coup. Tu vas voir, les posts de Macron, c'est un truc de ouf. Et en plus, il n'y a pas un com positif parmi les dix. C'est que des... En même temps, les gens qui sont d'accord, ils ne vont pas rarement le mettre en commentaire. C'est plutôt... C'est comme les amis négatifs sur les restos. Je ne sais pas si c'est comme ça pour les présidents des autres pays ou si c'est vraiment Macron qui est impopulaire. Mais en tout cas, c'est vraiment chaud. C'est vraiment un truc de réseaux sociaux en vrai. Les réseaux sociaux, c'est toujours... Même tu regardes TikTok aussi, TikTok, c'est aussi un truc de fou. Même des gens pas connus, juste des vidéos lambda, les gens, c'est toujours des critiques. Toujours, 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 c'est un truc de fou. C'est juste les réseaux sociaux, je pense, en général, qui ont été... Où les gens se sentent libres de critiquer impunément, ça se dit. Oui. Parce qu'ils sont derrière leur écran et en fait, tu te dis... Tu te dis, mais en fait, pendant ce temps-là, moi, j'ai fait quelque chose alors qu'eux, ils n'ont rien apporté au débat, quoi. En fait, c'est le problème, c'est que les réseaux sociaux, tu donnes la parole à tout le monde, tout le monde a un avis et tu mets tout le monde sur le même pied d'égalité globalement, alors que ces gens-là, dans la vraie vie, déjà, ils ne t'auraient jamais adressé la parole parce que vous ne faites pas les mêmes trucs. Toi, je ne sais pas, imagine, tu vas en event entrepreneur et tout, tu n'auras jamais des gens qui ont cette mentalité-là normalement ou alors c'est des gens qui n'ont pas réussi, je pense, qui sont frustrés. Et donc déjà, ils ne t'auraient jamais adressé la parole et quand bien même ils t'auraient rencontré ou quoi, je ne sais pas, en live, imagine, moi, je n'aime pas tes posts, je te rencontre en live, machin, genre le mec ne va jamais te dire frontalement ouais, ça fait trop pitié, MDR, enfin tu vois, ça n'existe pas dans la vraie vie ou alors c'est beaucoup plus subtil, enfin bref, et c'est vrai que les réseaux pour ça, enfin bref, c'est un truc quoi. C'est bizarre, il va tous les deux. C'est parce que vous avez du succès tous les deux sur LinkedIn, Camille, toi tu enroules bien quand même, tu fais des posts à plus de 1000 et tout quand même. C'est vrai, ce n'est pas tous les jours, en vrai, les posts sur LinkedIn, ça reste rare en vrai. Moi, je me rappelle de celui où tu étais dans l'hélicoptère. Ouais. Ça, c'est le poste. Lui, il avait trop bien marché. Ouais. J'ai vu celui avec Jamy aussi. Ouais. C'est GG. Channel Plus. Ah non, mais tu es vraiment une Giga Star. Oui. Non, mais après, en vrai, ce n'est pas du tout la norme. Après, je pense que moi, les posts sur Full Remote, ça marche super bien parce que aussi, ah ouais, ça, c'est super important mais sur LinkedIn, les gens, ils aiment des trucs stratégiques, tu vois. Genre, si tu commences à faire des trucs un peu clivants, tu auras forcément moins de likes de salariés ou en tout cas, en fait, la grosse masse de LinkedIn, ça reste des salariés et des gens qui ne créent pas de contenu. Dès que tu fais des trucs un peu clivants, c'est moins facile à liker parce que tu sais que tout ton réseau va le voir. Genre, potentiellement, ton patron, il va voir que tu as liké ça. Alors que quand tu commences à faire des posts sur Full Remote, Nouveaux Modèles d'entreprise, en likant le post, sur Full Remote, j'ai l'impression que c'est aussi un sujet où on a le like facile. Ouais, ça intéresse beaucoup. Ouais, c'est ouf. LinkedIn, c'est le truc numéro un. C'est vraiment que les gens, entre guillemets, les gens n'aiment pas forcément ce qu'ils aiment fondamentalement en priorité, mais ce qu'ils veulent renvoyer comme image. Exactement. En soi, c'est logique. Salut les NAS du SEO, ça marche bien pourtant. Ouais. Ça, c'est justement dans tes gens qui te suivent sur LinkedIn, il n'y a que des gens qui s'en foutent, je pense, Paul. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de créateurs de contenu à la base. En fait, de toute façon, je voyais très bien mes posts sur le SEO, ceux qui engagent le plus avec, au final, c'est des consultants SEO qui eux-mêmes essayent de mettre en place une stratégie de communication sur LinkedIn. Et donc, à un moment, je me suis dit, Henri nique sa mère, tu vois, ça fait des posts qui sont assez marrants où pour autant, je relève un vrai point pertinent à chaque fois, j'essaie toujours de trouver un vrai truc, tu vois, genre un vrai scam ou une vraie mauvaise pratique, genre penser que le SEO c'est passer les voyants en vert sur Yoast, tu vois, un vrai truc qui peut peut-être faire quand même un vrai tilt, tu vois, en mode seconde degré, mais tu vois, derrière, ah ouais, d'accord. Alors après, oui, il ne faut pas être susceptible parce que si tu vois Salinas et que tu ne suis pas mes posts, tu vas peut-être te dire c'est qu'il se malade, qu'est-ce qu'il nous raconte, je le bloque. Mais ouais, après, tu peux aller un peu à l'inverse de ça, mais il faut avoir une base de communauté qui te suit, sinon ça ne marchera jamais. Genre si tu débarques et que tu fais, d'ailleurs j'avais vu ça, il y en a qui débarquent et qui essayent de faire un peu des, on peut dire les posts LinkedIn ou tweets, tu vois, en vérité, ce n'est même pas un post LinkedIn, c'est plus un tweet sarcastique. Bah en fait, si tu n'as personne qui, si personne n'est habitué à ça sur toi, à mon avis, ça ne prend pas. Mais clairement, un Salinas, vas-y, tu regardes les perfs des Salinas, le max, c'est quoi ? J'ai dû faire peut-être 150 likes sur un Salinas, un truc comme ça, mais tu vois, ça ne va pas au-delà. Alors qu'un post sur, je ne sais pas, le freelance avec une photo de moi, comment j'ai commencé, machin truc, je vois bien que ça a beaucoup plus de potentiel ou alors même un carousel sur les bonnes pratiques du SEO où tu vois, j'avais fait les six notions à connaître en SEO en 2024, ça avait mieux marché quoi. Mais bon après, c'est une question d'équilibre, c'est une question de, est-ce que j'ai le temps de faire un post LinkedIn, d'écrire pendant 30 minutes ou est-ce que je ne fais pas un truc en cinq mots ? Si un jour, tu seras un livre du SEO, Paul, il faudrait que tu l'appelles Salut les nases. Salut les nases. Un quoi ? Si je fais un quoi ? Un truc ? Un petit livre SEO, genre une petite bible du SEO, un truc de 30 pages, tu vois. C'est pas vrai. Avec des comptes, j'ai tout ou tu sais. Il s'appelle Salut les nases. Je suis sûr que ça marcherait bien. On mettra, on appellera ça SLN pour que les gens ne comprennent pas et que les vrais, ils comprennent. Mais tu sais qu'en vrai, les concepts, c'est vraiment un truc clé pour développer ton audience, notamment sur LinkedIn, j'imagine sur les autres réseaux aussi. Mais tu vois, ton Salut les nases, au final, c'est un concept. Genre les gens, les gens, ils ont envie de s'abonner parce qu'ils savent que toutes les semaines, tu vas faire un Salut les nases et ça les fait rire, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu un hack pour développer ton audience. Moi, par exemple, je n'ai pas du tout de concept et là, en ce moment, je me dis, ouais, il faudrait vraiment que j'ai un truc genre régulier, un format de poste régulier où les gens vont s'abonner parce qu'ils savent, par exemple, Nelly, elle fait un truc, elle avait fait le lundi, le lundi, c'est News SEO, tous les lundis et elle a gagné énormément d'abonnés avec ça. Elle fait juste un carousel avec les dernières actus dans le monde. Ouais, ça marche de ouf. Et les gens, elle dit, elle fait des impressions de fous et en fait, les gens, ils attendent, en fait, ils ne font même plus leur veille, ils attendent le poste de Nelly, ils vont voir, ils se sont abonnés, ils ont un truc lundi matin et elle avait fait un jeudi, jeudi, donc jeudi, jeudi, du verbe dire et en fait, c'était, là, c'était des définitions SEO et pareil, même branding et un concept et pareil, elle a pris des abonnés parce que les gens, ils attendent son format, en fait, ils savent que c'est tel jour à telle heure et ils l'attendent et ils s'abonnent pour ne pas le rater, quoi. Ouais, je t'ai envoyé le lien du profil, Antoine, si tu ne vois pas de qui on parle mais c'est intéressant. Je l'ai envoyé sur le ZNK. Mais ouais, non, c'est un truc, en vrai, ouais, c'est pas mal. Par contre, je me dis, tu vois, les longs posts comme ça, carousel, news, etc., ça doit prendre vraiment, vraiment du temps à faire. J'imagine, si elle a un process, bref, je pourrais envoyer un MP. Faudrait lui demander, ouais. Faudrait l'interdire. J'imagine que tu essaies de trouver des astuces pour que ça aille plus vite, mais parce que c'est, ouais, voire même déléguer à quelqu'un d'autre qui le fait, parce qu'au final, t'as pas trop besoin de le faire toi-même, enfin bref. Mais ouais, ouais, non, c'est très fort, honnêtement, c'est très fort. Et ouais, je pense aussi, pour en venir sur Salut et Naz, je pense que, ouais, il y a des personnes qui aiment bien, notamment parce que ça va un peu à l'encontre du format bienveillant LinkedIn, et qu'il y en a juste qui n'en peuvent plus trop de ça. Je sais parce que j'ai parlé pas mal avec même des salariés, tu vois, à l'agence et tout, qui, eux, pour le coup, n'ont pas trop intérêt à communiquer sur LinkedIn, s'en foutent un peu, mais ils vont quand même parce que, voilà, il y a peut-être des trucs quand même intéressants ou parce que c'est le monde du travail, il faut y aller. Et ouais, il y en a, ils ne supportent plus trop, parce que je pense logique. Mais ouais, bref, on s'est un peu égarés, on a parlé de LinkedIn, mais en vrai, c'est intéressant. Ouais. Deux questions, je pense qu'on est bon, Antoine ? Ouais. Sur questions internautes, c'est pareil, en réalité, on y a répondu au cours du podcast, donc en tout cas, merci quand même pour ceux qui mettent leurs questions sur Twitter à chaque fois, ça fait plaisir. Camille, est-ce qu'il y avait peut-être un point que tu voulais aborder pour clôturer ça ? Une phrase de fin ? Wow. Un point qu'on n'a pas abordé, ce que tu veux ? Ça peut être rien, tout simplement. Pas de pression. J'ai quand même envie de dire un truc là, je ne peux pas dire rien. Faites la lessive. Faites la lessive, faites des poses Pomodoro lessive. Voilà. Comme ça, vous donnez votre productivité et vous quittez les écrans. Voilà. Excellent. On va le clipper, on va le shorter, ça fera un million de vues ce passage-là. Je te le dis tout de suite. Faites des lessives. Non, mais écoute Camille, merci beaucoup d'être venue sur le podcast, de nous avoir parlé de CDI en full remote, qui est quand même un truc honnêtement assez rare. et puis en vrai, dans tout ce qu'on connaît, tu es la plus disposée à en parler, la plus pertinente sur ce sujet-là. Donc en vrai, c'est trop bien. On espère que ça aura peut-être motivé des salariés, pourquoi pas, à chercher une boîte en full remote. On espère que tu vas ne pas recevoir trop de MP pour travailler chez Marc et pour faire du secrétariat. Voilà. Et je ne sais pas quoi. S'il y a des gens qui nous écoutent qui sont intéressés, ils ne venaient pas en me disant que vous pouvez faire n'importe quoi. Dites-moi complètement ce que vous pouvez faire. Faites la lessive à la place d'envoyer le MP, ça sera plus rentable. Et sinon, on espère aussi que ça aura peut-être intéressé des boîtes, des employeurs comme Antoine typiquement pour voir comment on pourrait mettre ça en place, pour quel profil est-ce que c'est fait pour nous ou pas. On sait en plus, comme tu l'as dit, qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la migration, on va dire, physique full remote. Donc c'est hyper intéressant, c'est peut-être une piste pour certains employeurs. On espère que tu as kiffé en tout cas l'épisode, Camille. Carrément. Et puis en plus, juste pour l'anecdote, parce que je l'ai dit dans un précédent podcast, mais il faut quand même savoir que moi, ma carrière, elle a commencé grâce à Paul. En fait, j'avais le bras long, j'ai des relations. Paul, il fait son petit podcast, Cartab Business, avec Antoine Sarrazin, pas Antoine Berrien. C'est ça. C'est toi qui m'as vraiment initiée à la... Mais tu sais que je ne sais même pas comment je me suis retrouvée à écouter ce truc, parce que tu en faisais pas la promo en fait. Bah, alors, j'en faisais la promo, mais je n'avais pas d'audience, donc est-ce qu'on peut appeler ça une promo ? Si, il y a des mois. Je le partageais. Oui, voilà, je le partageais sur les réseaux et je pense que tu l'as découvert parce qu'on a fait la même école et qu'à mon avis, je ne sais pas, peut-être qu'on a dû échanger à un moment, je ne sais pas, oui. En vrai, je ne sais pas. Ça se trouve, on était en connexion sur LinkedIn de base parce qu'on a fait la même école, la même ville et tout et du coup, peut-être que tu as vu le post. Oui. En tout cas, ça m'avait bien inspirée à l'époque et c'est ça qui m'avait donné envie de commencer dans le monde du SEO. J'avais commencé par de la rédac web et comme quoi, des fois, des petits contenus ou en tout cas, juste le fait de transmettre son expérience, ça peut vraiment inspirer des gens et motiver aussi à prendre les devants et il faut savoir que, tu vois, ça, ce serait un bon message de fin d'ailleurs. Si moi, aujourd'hui, je suis salarié en full remote, c'est que tout le monde peut le faire en vrai. Genre, ce que je veux dire, c'est que je n'ai rien de plus que quelqu'un d'autre. Si à un moment donné, tu as le bon profil et le job qui le permet, si tu es motivé et que tu te donnes les moyens, tu peux toi aussi atteindre ce modèle si c'est un de tes objectifs et c'est important de le rappeler. Oui, c'est clair. Puis de toute manière, je pense que les gens, ils savent au fond d'eux si c'est fait pour eux ou pas. Comme on l'a dit, il y a peut-être des gens où ce n'est pas fait pour eux, mais dans ce cas-là, ce n'est pas forcément des personnes qui vont rechercher ou qui vont se dire « Ah, j'aimerais bien être en full remote. » Donc, si vous vous dites « J'aimerais bien être en full remote. » Effectivement, il n'y a pas de raison. Vous tapez, je ne sais pas. Après, il faut savoir pousser les portes. Il faut déjà savoir les ouvrir et une fois qu'elles sont entreouvertes, bien les pousser et il faut y aller au culot aussi. Moi, mon job chez Marx, j'ai fait un MP. « En full remote, moi, je fais du SEO, ça vous intéresse ? » Je fais du SEO, mais je peux aussi faire du secrétariat, je peux aussi m'occuper des ZAD si jamais, s'il y a besoin, je m'occupe du gaz. Tu peux aussi faire le café. Je peux cliquer sur « Démarrer le Pomodoro » pour toute l'équipe. Excellent. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour la passe D vers Rekartab Business. On espère que ça va faire 10 000 écoutes le jour suivant. Et puis en vrai, à tout le monde, on vous le dit à la semaine prochaine. Ah, juste avant, juste avant, Antoine, qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode quand même ? Moi, j'ai trouvé que cet épisode était très cool. Merci Camille d'être venue. Merci pour l'invite, ça fait toujours plaisir. Camille, Camille et Paul, et moi, on se connaît. On s'est vus pas mal de fois, on aime bien se boire des petits verres ensemble, peut-être même qu'un jour on se croisera à l'île Maurice. C'était cool. From l'île, to l'île Maurice. Carrément. On va tenter une journée de travail sur un transat, même si c'est du roman où on aura un vrai feedback là-dessus. Et comme ça, tu pourras trouver pour LinkedIn, pour la photo. Tu pourras trouver dans le fameux groupe LinkedIn, tu pourras expérimenter ça, Antoine. Ouais, Antoine en short, torse nu dans le groupe LinkedIn. Excellent. Bon, bref, on espère que vous avez tous kiffé l'épisode pour tous les auditeurs et puis on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Salut. Salut.